Musique Alléluia Est-ce qu'on peut acclamer Jésus qui est présent par son esprit ? Amen Vous savez, il n'est pas écrit qu'il faut applaudir Dieu, non c'est pas vrai Si quelqu'un vous dit applaudissez le Seigneur, ça veut dire qu'il n'a pas bien compris Il est écrit peuple, tapez des mains et poussez vers Dieu des cris de triomphe C'est parce que quand Dieu est là, il faut faire retentir de bruit Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut pousser des cris de triomphe ? Gloire à Dieu Quelqu'un me dit gloire à Dieu Dans le livre d'Esaïe, chapitre 66, verset 20, c'est un passage prophétique C'est-à-dire que Dieu dit déjà ce qu'il faut faire dans les temps à venir Et nous, on n'attend pas les temps à venir, on commence à l'appliquer maintenant Dans les temps, Esaïe, c'est le tout dernier livre, 66, c'est le tout dernier livre du dernier de ce livre prophétique Il dit à chaque début de mois et à chaque sabbat, c'est-à-dire à chaque début de semaine C'est-à-dire à chaque premier jour de la semaine, c'est-à-dire à chaque dimanche Dieu a donné une instruction prophétique Il a dit que tout être vivant, toute chair, est-ce qu'il y a un être vivant ici ce matin ? Voilà, il a dit tout être vivant viendra devant Dieu pour l'adorer Là on dit se prosterner, mais en anglais c'est tout worship C'est-à-dire tout adorer, c'est-à-dire apprécier, célébrer Dieu, reconnaître ses bontés, bénir ses... Ce ne sont pas les morts qui peuvent rendre gloire à Dieu sur la terre des vivants Non, ce n'est pas vrai Mais c'est nous les vivants qui devons prendre le temps de l'apprécier Tu vois, tu t'es levé ce matin, tu respires, tu peux lever la main, bouger un pied, tu peux te déplacer Ce ne sont pas des acquis, ce sont des grâces que Dieu nous accorde Alors est-ce que tu veux prendre le temps d'apprécier la magnifique présence de Dieu ? Père, nous te rendons grâce dans le nom de Jésus Est-ce que tu veux lever tes mains pendant 30 secondes ? Dieu dit simplement, Père, je te rends grâce Je suis reconnaissant en ce premier jour de la semaine Je viens pour t'adorer, je viens pour te célébrer, je viens pour t'honorer Je viens pour t'offrir des actions de grâce À ma Père, dans le nom de Jésus Il est écrit qu'il faut rendre à Dieu des actions de grâce À Dieu le Père, dans le nom de Jésus le Christ, notre Seigneur, par le Saint-Esprit Alors prends quelques instants, rends-lui gloire Rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait cette semaine et pour ce qu'il va faire encore aujourd'hui Il est digne d'être apprécié, il est digne d'être béni, d'être célébré Est-ce que tu es en train de lever ta voix ? Est-ce que tu es en train de faire retentir ta voix ? Quand il faut rendre grâce à Dieu, il ne faut pas que quelqu'un le fasse à ta place Non, pas question, quand il faut apprécier Dieu, quand il faut bénir le Seigneur Quand il faut dire merci à Père, dans le nom de Jésus Je suis debout, tu m'as fait la grâce d'être en santé ce matin Quelle que soit la maladie, je bénirai ton Seigneur Je ne me tairai pas, je raconterai tes bontés Combien tu as compassion de moi ? Alors Père, dans le nom de Jésus, de la part de mon frère et de moi-même Et de tous ceux qui sont connectés avec nous Père Est-ce qu'il y a quelqu'un dans les campus connectés qui élève la voix et qui acclame Jésus le Christ, à la seule gloire de Dieu le Père Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est reconnaissant ? Donne un Amen de reconnaissance ce matin Seigneur, nous te bénissons Seigneur, nous t'apprécions, nous te célébrons Seigneur, merci, nous sommes reconnaissants Heureux, ce que tu admets, ce que tu accueilles dans ta présence Heureux sommes-nous lorsque nous sommes capables de nous tenir Dans la présence de notre Père et de notre Dieu A toi qui nous as rendus par le sang de Jésus Capables de nous approcher de ta glorieuse et magnifique présence A toi, notre adoration, notre appréciation En ce premier jour de la semaine Quelqu'un qui est d'accord avec cette prière d'action de grâce Fais-le savoir, donne un Amen d'action de grâce Voir à Dieu Je n'ai pas entendu ton Amen d'action de grâce là Voir à Dieu Alors ce n'est pas tout Avant qu'on rentre dans la parole Il est écrit dans le psaume 107 Au verset 19 En parlant du peuple de Dieu Ils ont crié à l'éternel dans leur détresse Et Dieu les a délivrés Dieu va délivrer quelqu'un ce matin Des souffrances, des angoisses, de l'affliction Non, moi je ne sais pas pour qui je parle Mais j'ai dit que Dieu va délivrer quelqu'un quand ? Ce matin Il a dit que pour délivrer Ils ont fait quoi ? Ils ont crié à Dieu Et Dieu a délivré Il a délivré comment ? Au verset 20 il est écrit Qu'il envoya sa parole Et sa parole les a guéris Et les a fait sortir de la fausse C'est ton histoire ce matin Et en cette semaine tu sors Alors lève tes mains Dis-lui Seigneur Merci de ce que tu envoies Ta parole Vous savez Attendez Il faut toujours rendre grâce à Dieu Quand tu veux que Dieu fasse Il y a deux options Soit tu demandes Et parfois ce n'est pas la bonne technique C'est poussé par l'esprit qu'il faut prier Là l'esprit dit qu'il ne faut pas demander Il faut rendre grâce de ce qu'il va le faire Donc tu rends grâce Est-ce que Seigneur Tu envoies ta parole ce matin Elle guérit Elle me libère Elle me fait sortir de la prison De la fausse Et lève ta main Et lève ta voix Pendant quelques instants Prends le temps de lui rendre des actions de grâce Il est écrit Abondez en actions Est-ce que tu es en train de rendre grâce à Dieu ? Est-ce que tu es en train de rendre grâce ? Lève tes mains Au moins une main C'est une marque d'honneur et d'appréciation Et rends-lui grâce Père Nous te rendons grâce Nous nous tenons dans ta présence Tu as dit que lorsque deux ou trois sont assemblés En ton nom Tu es présent Alors que tu es présent Tu envoies ta parole Tu envoies ta parole Que ta parole localise Quelqu'un qui est connecté Quelqu'un qui est ici ce matin Quelqu'un qui est venu Seigneur Qui est venu à la maison du Seigneur Afin de te célébrer et de t'honorer Envoie ta parole En dommage Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans ce lieu Quelqu'un qui est connecté Qui veut donner un Amen d'action de grâce à Dieu Le Père Dans le nom de Jésus le Christ Nous sommes reconnaissants Et quand tu es reconnaissant Il faut le faire savoir Et tu vois On le fait savoir On pourrait faire de longues phrases Mais généralement On le fait savoir On ne le fait pas Non juste Amen 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 Ne laisse jamais quelqu'un Apprécier Dieu à ta place Jamais 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 Il faut savoir rendre grâce à Dieu En tout temps Quelqu'un me dit Amen Nous honorons le Saint-Esprit Ah oui Ce matin nous honorons Nous honorons le Saint-Esprit Encore Nous honorons Nous honorons l'Esprit Nous honorons le Saint-Esprit Nous honorons le Saint-Esprit Nous honorons le Saint-Esprit Encore Nous honorons l'Esprit de Jésus Nous honorons le Saint-Esprit Encore Nous honorons le Saint-Esprit Nous honorons le Saint-Esprit Encore nous honorons l'Esprit de Dieu Nous honorons le Saint-Esprit Disons-le à haute voix Nous honorons le Saint-Esprit L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus Nous honorons l'Esprit Nous honorons l'Esprit Nous honorons l'Esprit de Dieu Nous honorons le Saint-Esprit Nous honorons le Saint-Esprit Nous honorons le Saint-Esprit Au milieu de nous en sainte souverain Disons-lui, nous apprécions l'Esprit Nous apprécions le Saint-Esprit Oh oui, y'a-t-il quelqu'un qui veut apprécier l'Esprit Nous apprécions l'Esprit de Dieu Il a traversé le ciel Il est venu habiter en moi Nous apprécions, nous apprécions Le Saint-Esprit Au milieu de nous en sainte souverain Nous apprécions, nous apprécions Nous apprécions l'Esprit de Dieu Nous apprécions le Saint-Esprit Nous apprécions l'Esprit de Jésus-Christ Au milieu de nous en sainte souverain Nous rendons gloire à Jésus-Christ 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 Au milieu de nous en sainte souverain Nous rendons gloire à Jésus-Christ Nous rendons gloire à Jésus-Christ Nous rendons gloire à Jésus-Christ Il est notre papa Le père d'amour Le père de bonté Le père de miséricorde Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rendre grâce à Dieu A Dieu notre papa Nous rendons gloire à Jésus-Christ Mon Dieu nous enseigne Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime le Père Et qui veut le déclarer ? Nous rendons grâce à Dieu le Père Il t'écriront des grâces au Père Dans le nom de Jésus le Christ Nous rendons grâce à toi Notre Papa, 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 Papa D'amour et de grâce Oh, grâce à Dieu le Père Au milieu de nous en cette journée Nous rendons grâce à Dieu le Père Nous rendons grâce à Dieu le Père Au milieu de nous en cette journée Nous rendons grâce à Dieu le Père Nous rendons gloire à Jésus-Christ Au milieu de nous en cette journée Nous honorons le Saint-Esprit de Dieu Nous honorons le Saint-Esprit Au milieu de nous en cette journée Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut l'honorer ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui apprécie le Père, le Fils et le Glorieux Saint-Esprit ? Si tu es reconnaissant pour sa magnifique présence Pour son assistance, pour sa gloire Est-ce que tu veux le faire savoir par tes acclamations ? La qualité de tes acclamations détermine la qualité de l'honneur Qui te donne ce matin à bas, Père Dans le nom de Jésus, nous t'apprécions Nous t'honorons, nous te célébrons Tu es dit d'être honoré ce matin Partout où nous sommes connectés À Paris, à Étampes, dans tous les campus connectés Il y a quelqu'un qui est venu pour te rendre des actions de grâce À bas, Père, dans le nom de Jésus Il y a quelqu'un qui est venu pour te rendre la gloire Jésus le Christ, notre glorieux et puissant sauveur Il y a quelqu'un qui est venu pour honorer le Saint-Esprit Si c'est de toi que je parle, donne un Amen Amen, 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 Amen Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de l'acclamer ? Nous t'honorons, nous te bénissons. Père, dans le nom de Jésus le Messie, il y a au moins une personne connectée dans ce lieu qui veut faire savoir sa reconnaissance. Donne un Amen en son honneur. Vous voyez, la Bible dit de savoir dans Romains 13 au verset 7, il est écrit « Rendez à chacun l'honneur qui lui est Dieu ». Vous voyez, à chaque fois que nous tenons, les pasteurs, les assistants, les modérateurs, en nous tenant debout, nous devons toujours être conscients qu'il faut rendre à chacun ce qui lui est dû, l'honneur, la crainte, le respect, l'appréciation. Donc vraiment, je ne peux pas me tenir ici sans prendre le temps d'honorer Dieu. Ce n'est pas moi, vous l'avez compris, ce n'est pas moi. Moi, je suis le pasteur Yves, mais il y a quelqu'un que Dieu a établi comme étant le père des églises, un pax centre de chrétiens. Et nous voulons honorer Dieu pour son serviteur, le pasteur Yvan, qui n'est pas là, mais qui est présent avec nous. Est-ce que tu peux prendre le temps d'acclamer, de bénir Dieu ? J'ai dit « Est-ce que tu veux acclamer Dieu pour son serviteur ? » La qualité de ton appréciation détermine la qualité de l'honneur qu'on te rendra toi-même. Seigneur, nous te bénissons pour ton serviteur. Nous honorons ton nom pour la grâce que tu fais reposer sur ton serviteur. Amen. Seigneur, merci, merci pour ton serviteur que nous bénissons. Lève ma main et nous bénissons ton serviteur. Nous bénissons son épouse et sa maison. Toi-même, tu sais combien la tâche, elle est complexe, et combien elle est délicate, et combien elle est difficile. Mais il t'a plus de mettre à part ton serviteur et tous ces hommes et ces femmes qui travaillent à cette formidable vision pour étendre le règne de Dieu, pas seulement en France, mais partout sur la francophonie et aux extrémités de la francophonie, jusqu'aux extrémités de la terre. Tu le fais par ton serviteur que tu es choisi par le pasteur Ivan. À toi qui fais ces choses, par la puissance de ton esprit, à toi l'honneur, la louange et l'appréciation. Nous le bénissons et nous sommes reconnaissants pour la vie de cet homme au nom de Jésus. Quelqu'un donne un amen d'appréciation. Gloire à Dieu. Il est écrit, ce n'est pas par une volonté humaine que les hommes n'aient jamais parlé, mais c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part d'eux. Lève ta main droite pendant juste quelques secondes. Tu dis Seigneur parle-moi alors que tu envoies ta parole. Seigneur parle-moi, ouvre mon intelligence, dispose mon cœur. Je plaide les mérites et l'aspersion du sang de Jésus sur toute personne qui est connectée, toutes les personnes qui entendent le sang de notre voix, ceux qui sont ici, ceux qui sont connectés. J'aspers, je le sens de Jésus sur chaque maison, sur chaque lieu de culte, sur tous ceux qui nous suivent sur Internet, même depuis leur maison, leur voiture ou le train. Nous plaidons le sang de Jésus là où ils sont et nous détruisons la puissance de l'assouplissement spirituel dans le nom de Jésus. Seigneur, nous ne sommes pas ici pour prendre la gloire de Dieu, mais pour rendre à Dieu honneur, louange, action de grâce, appréciation, célébration. Non pas à nous, mais à ton nom, tu donnes gloire. Dans le nom de Jésus le Christ, nous avons rendu grâce, nous avons prié. Si tu es d'accord avec cela, donne un Amen. Bon, maintenant, tu as gagné le droit de bien vouloir t'asseoir dans sa magnifique présence. Bienvenue à Impact Centre Chrétien, bienvenue à tous les campus connectés, bienvenue au campus principal. Nous sommes reconnaissants d'être là, nous rendons de vives actions de grâce à Dieu. Il est écrit abondé en actions de grâce. Quelqu'un me dit Amen. Quand on dit Amen ici, il faut leur dire dans les campus connectés aussi, ils doivent dire Amen. Donc ils sont à Montpellier, à Étampes, à Paris, à Mont-la-Jolie, à Mont-Limay. Voilà, il y a tellement de villes ici, nous rendons grâce à Dieu. Maintenant que nous sommes connectés, il faut s'étendre. À Amiens, à Bordeaux, au Havre, dans toutes les villes, Orléans, Saint-Étienne, etc. La France est un grand pays qui est pris et qui appartient à Jésus-Christ. Oui. Ah non, 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 non. La terre et tout ce qu'elle renferme appartient à Christ. Donc on le dit sans complexe, celui qui me conteste n'a qu'à voir les Écritures. La terre appartient à Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Voilà, nous sommes reconnaissants, nous sommes reconnaissants d'être là ce matin. Le pasteur Ivan n'est pas là, donc il m'a envoyé. Et voilà. Vous êtes d'accord, non ? Bon, donc Dieu veut nous parler ce matin. Nous allons parler ce matin d'un thème extrêmement délicat, en même temps complexe. Vous savez, la vie chrétienne, elle est simple, mais en même temps, elle est quand même assez complexe. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans la vie des croyants. Les incroyants, c'est clair. Déjà, c'est... Un incroyant, déjà, c'est déjà compliqué parce que tu n'es pas sauvé. Donc quand tu n'es pas sauvé, tu es sur le règne des ténèbres. Mais il se trouve que même quand tu es sauvé, il y a des choses qui parfois peuvent arriver qui, généralement, sont dues à l'effet de beaucoup de malédictions. On en a déjà beaucoup parlé. Le pasteur Ivan en a parlé. Le pasteur Maman aussi en a parlé. Et je ne parlerai pas aujourd'hui des malédictions qui minent la vie des gens. C'est-à-dire, quand on est en crise, on n'est pas maudit. Mais on peut être sous influence de malédictions alors qu'on n'est pas du tout maudit. Vous savez, dans la vie, mon frère, il faut que tu apprennes à confronter toutes les situations de la vie. Sinon, elles peuvent te rattraper demain. Tout problème que tu négliges aujourd'hui, tout problème que tu sous-estimes aujourd'hui va te rattraper demain et ça va te causer des problèmes demain. Mais toi, comme tu entends la parole de Dieu, Dieu envoie sa parole pour te localiser ce matin et pour t'apporter quelque chose de plus. Et ce matin, nous voulons parler d'un terme assez complexe, assez délicat, les réclamations. Quelqu'un me dit les réclamations. Oui, oui, les réclamations. Parce que les malédictions t'empêchent de jouir des bénédictions. Les bénédictions font partie de ton héritage. Mais les réclamations, elles ne t'empêchent pas de jouir des bénédictions. Elles t'empêchent carrément d'accomplir ton destin, d'entrer dans ton destin, t'empêcher d'accomplir ce pour quoi tu as été créé. Or, le premier but pour lequel le sang de Christ a été versé, c'était d'abord pour que tu deviennes capable d'accomplir ton destin, découvrir le plan de Dieu pour ta vie et ensuite l'accomplir. Quelqu'un me dit Amen ? Pour cela, nous allons aller dans le livre de Luc au chapitre 22, verset 31. Alors que dans le livre de chapitre Luc, verset 22, les disciples viennent de prendre la Seine Seine. Nous sommes à quelques heures de l'arrestation et de la crucifixion donc de notre Seigneur Jésus. Nous sommes à quelques heures. Ils viennent de prendre le repas. Ils viennent de instituer la Seine Seine. Il est dans ce lieu, dans cette chambre haute, avec ses disciples, dans une réunion ô combien intime. Voilà que Jésus est là avec les disciples et soudainement s'est élevé une discussion entre eux pour savoir qui serait le plus grand parmi eux. Alors qu'ils sont au milieu de cette discussion et Jésus leur donne des instructions sur l'attitude du serviteur, modèle du serviteur, selon le cœur de Dieu. Et au milieu de cette conversation, Jésus glisse une parole. Il dit, il s'adresse à Simon. Simon ! Il ne s'adresse pas à Pierre, non ? Il dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler, pour vous secouer, pour vous agiter comme le froment. Simon, Satan vous a réclamé, Satan t'a réclamé, Satan t'a demandé, Satan t'a exigé, mais dans un seul but, pour te squeeze, pour te secouer, pour t'ébranler, pour te détruire, te détruire, comme on détruit, comme on secoue, comme on écrase, comme on agite le froment. Il dit, Satan t'a réclamé, mais devant la réclamation de Satan, j'ai fait quelque chose pour toi, Simon, j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi, parce que les réclamations, on les gère, on les détruit, par la force et la puissance, de la prière. Sans la prière, mon ami, tu es comme un sandwich, à manger, et mangeable, comestible, pour le monde des ténèbres, mais ça ne sera pas ton cas. Dis, je refuse. Ah, mon frère, quand je parle comme ça, il faut répondre de manière prophétique. Oui, 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 c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu, et quand les hommes parlent de la part de Dieu, Dieu, quand il parle, il faut que tu as, tu répandes. Voilà, ce n'est pas, le Amen, là, ce n'est pas une formule religieuse. Le Amen, ça veut dire, ah non, ça, c'est pour moi. Ça, je suis d'accord, car, n'oublie jamais, quand l'ange est venu voir Zacharie, il a dit à Zacharie, ta femme Elisabeth sera enceinte. Zacharie, au lieu de dire Amen, il a dit, oh, mais moi, je suis vieux. Comment se fait-il, Zacharie ? Mauvaise réponse, tu seras allé. Comme je ne peux plus arrêter le dessein de Dieu, Zacharie, tu ne parleras plus. À force de dire des bêtises, tais-toi seulement. Et puis, le même ange Gabriel, quand il est allé chez Marie, six mois plus tard, voilà une femme vertueuse, voilà une femme comme les femmes d'un pacte centre chrétien. Voilà un homme comme les hommes d'un pacte centre chrétien. La qualité de toi, Amen, détermine la grâce qui viendra sur toi aujourd'hui. Voilà. Et oui, non, il faut toujours répondre. Dieu, ah, dis-moi, Amen, et je continue. Donc, n'oublie jamais que ce n'est pas une, n'en fait jamais une habitude. Il faut que quand Dieu parle, toi, tu dis Amen. Marie, on lui a parlé, elle a dit, mais moi, ça a l'air impossible, cette histoire, comment je veux faire, moi, je ne suis pas, je n'ai pas connu d'un homme. Elle a dit, bon, toutefois, qu'il me soit fait selon cette parole. Marie, il venait de dire à Gabriel, Amen, Amen, Amen. Gabriel a dit, à vos ordres, il dit, les paroles l'avance accomplissent. Et comme tu as cru, j'ai accompli mon mandat. C'est ton cas aussi aujourd'hui. Dis-moi, Amen. Voilà. Ah non, nous, on n'est pas des religieux, nous sommes des gens zélés, remplis de l'Esprit de Dieu. Il dit, j'ai prié pour toi. Mais j'ai prié pourquoi ? Je n'ai pas prié. Il dit, j'ai prié afin que ta foi ne défaille point, afin que ta foi n'échoue pas, afin que ta foi, tu ne la perdes pas, non ? Il dit, mais quand tu seras revenu, quand tu seras converti, affermis-toi aussi tes frères. Donc déjà, il lui prophétise que quelque chose va se passer dans la vie de Simon-Pierre. Il va se passer quelque chose. Satan l'a réclamé. Il va passer par une zone d'intense turbulence, de fortes secousses émotionnelles, spirituelles et même physiques. Mais il dit, ne t'inquiète pas. Ces secousses-là, en réalité, Satan n'est pas en train d'attaquer ta santé, il n'est pas en train d'attaquer ton âme, il n'est en train d'attaquer ta foi. Satan n'est pas en train d'attaquer tes enfants, il attaque toujours la foi. C'est-à-dire, cette confiance que tu as en Christ. Satan attaque la confiance inébranlable. Cette assurance que tu as en Jésus, c'est ça que Satan veut attaquer. Il veut te défocaliser, il veut te séparer du Christ. Tu as dit, moi, à qui irais-je ? C'est toi qui as les paroles de la vie. Quand tu avais dit ça, il n'était pas content. Il a dit, non, il faut le détacher de Jésus. Attaque-le ! Satan t'a réclamé pour te cribler. Il lui dit, mais j'ai prié pour toi. Sous-entendu, ça veut dire que la volonté de Dieu, ce n'est pas que tu sois réclamé, mais la volonté de Dieu, c'est que tu sortes des réclamations. Si Jésus n'a pas dit que tu ne vas pas passer par les secousses, les secousses, les tremblements de terre, Jésus a dit, tu passeras, mais ne t'inquiète pas, tu t'en sortiras. Et non seulement, tu t'en sortiras, mais tu reviendras et tu seras plus fort. Ah, dis Amen ! Mon frère, tous ceux qui ne te tuent pas ne te rempliront plus fort. Ça sera ton partage. Mon frère, c'est Dieu qui le dit, dis-moi un bon Amen. Amen ! C'est comme ça que Dieu fait les choses. Quand ici, ils disent Amen dans les compétences qu'on était aussi, ils doivent dire Amen. J'ai prié pour toi afin que ta foi, le problème de Dieu, c'est d'abord le problème de la foi parce qu'il peut se passer beaucoup de choses dans la vie. Je peux tomber, mais tant que ma foi n'est pas tombée, je me relèverai. Je peux prendre des coups dans la vie, mais tant que ma foi est debout, ce n'est pas un problème. Mes enfants peuvent être malades, mon corps peut être malade, tant que ma foi n'est pas malade, tout va encore bien. Mais c'est quand ta foi est tombée les choux que là, vraiment, c'est terrible pour toi. Et là, Satan commence à dire, je l'ai eu, mais dans ton cas, il ne t'aura pas au nom de Jésus. Je dis à toi que je pardonne-moi un meilleur Amen. Alors, Simon lui répondit, mais Seigneur, verset 30 de toi, mais Seigneur, ah, mais moi, moi, Satan me réclame. Non, il dit Seigneur, je suis prêt à aller avec toi en prison et même à la mort. Je suis prêt à mourir pour toi parce que tu sais, Seigneur, que moi, je t'aime, je suis prêt à mourir pour toi, je suis prêt à aller même en prison, en enferme, pour toi, il n'y a aucun problème. Jésus lui dit, vraiment, oui, je le reconnais, c'est vrai, mais Simon, je t'annonce une chose, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu m'es renié trois fois, que tu es donc nié me connaître à trois reprises. À trois reprises Simon, toi, tu vas me renier, mais tu ne vas pas le faire Simon, tu vas faire quelque chose de terrible pour toi-même, tu vas faire quelque chose d'effroyable, quelque chose d'épouvantable, quelque chose qui va te choquer et tu vas dire, comment moi, Simon, j'ai pu en arriver à ce point, mais Simon, tu vas faire quelque chose, tu vas même dire des paroles, tu vas me renier, pas parce que tu voulais, mais parce que tu es réclamé, Satan est en train de te réclamer, Satan est en train de te cribler, la réclamation. Pour comprendre le principe de la réclamation, il faut, je vais vous donner un aperçu dans l'Ancien Testament, il faut comprendre que l'Ancien Testament n'est que l'ombre des choses à venir, mais la réalité, elle est vraiment en Christ. Tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament est en réalité pour accomplissement de ce qui se passe en Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, ce n'est que le parallèle, c'était que l'homme des choses à venir. Le peuple de Dieu était dans la captivité, le peuple d'Israël, alors Dieu a envoyé Moïse, Moïse puissant, libérateur, et allait les faire sortir. Il dit, Moïse, je t'envoie pour faire sortir mon peuple de la maison de la servitude, de la maison de la servitude, de la maison de l'esclavage. Mon peuple, dit l'éternel, est esclave. Mon peuple est un peuple d'esclaves. Ils sont sous la malprétence dans les fosses, c'est-à-dire dans les prisons démoniaques de Pharaon. Ils sont là et vivent, mais en fait, ils sont otages. Ils n'ont pas la liberté de faire ce qu'ils veulent. Ils n'ont même pas la liberté d'accomplir ma volonté. Moïse, va, je t'envoie pour les faire sortir. Ce que Dieu a envoyé Moïse pour faire avec le peuple d'Israël, Dieu lui-même est venu le faire par sa parole. On appelle Jésus le Christ, pas pour Israël, mais pour l'humanité toute entière. Assis-tu avec moi, dis-moi Amen. Dieu envoie son fils pour sortir le peuple tout entier, mais repartons un peu dans l'ancienne alliance, dans l'ancien testament pour comprendre un peu le mystère même, le principe de la réclamation. Dis avec moi la réclamation. Alors Moïse va et Moïse arrive au bout d'un certain temps lorsque le sang de l'agneau a été versé, Pharaon capitule, le Pharaon dit Ah, par le sang, terminez, j'abandonne, j'abandonne la guerre, vous avez tout fait, partez, sortez, sortez. La Bible dit qu'ils sortirent à main levée, ils sortirent avec des cris de joie, ils sortirent avec de l'or, de l'argent. Dieu les a bénis, ils ne sont pas sortis les mains vides, non, ils sont sortis avec plein de richesses. Ils étaient joyeux, ils étaient heureux, ils ont dit Wow, Dieu nous a délivrés, Alléluia, nous ne sommes plus dans le royaume de ténèbres, nous sommes maintenant dans le royaume de lumière, nous sommes en route vers Canaan, nous sommes en route vers le pays de la promesse, nous sommes en route pour conquérir notre héritage en Christ, nous sommes en route, dis-moi Amen. Amen. Mais, tout à coup, Moïse comment, soudainement, dans l'exode 14, au verset 1, il est écrit, Pharaon se rend compte, pourtant il savait, c'est lui qui a autorisé le peuple à partir, mais dans l'exode 14, verset 5 plus tôt, il est écrit, maintenant Pharaon changea d'attitude, Pharaon changea d'attitude, il savait déjà, que le peuple avait pris la fuite, il le savait déjà, mais soudainement, le cœur de celui qui les a laissés partir change maintenant. Il dit, oh, qu'avons-nous fait là ? Pourquoi nous les avons laissés partir ? Mais qui va nous servir maintenant ? Qui sera notre esclave ? Où sont les esclaves ? Nous, on a besoin, n'oublie pas que Pharaon personnifie le diable. Nous tous ici, nous étions tous des esclaves, chacun d'entre nous était esclave de quelque chose, dans un domaine ou dans un autre. D'autres étaient esclaves, esclaves de la maladie. Il y a des hommes forts en Égypte qui tenaient, on les appelle des gardiens des forces. Ils s'assurent que toi, tu ne réussis jamais. Ils s'assurent que tu respires, mais que tu ne sois jamais épanoui, jamais heureux, que tout ce que Dieu a dit pour toi ne doit jamais s'accomplir. Qu'avons-nous fait là ? En laissant aller ceux dont nous aurons pu le service, ils ont besoin de nos services, ils ont besoin du service des hommes. Certains s'appellent l'esprit de masturbation. Ils ont besoin que tu te masturbes et puis après tu regrettes, mais c'est eux. Quand tu te masturbes, mon frère, ma soeur, tu es en train d'assouvir pas tes plaisirs, les plaisirs d'un esprit qui a pris le contrôle et qui est en train de te pousser à faire des choses que tu n'as pas envie de faire. D'autres, c'est des esprits d'immoralité, de débauche. Quand ils te saisissent, mon frère, et quand ils sont nombreux à te saisir, tu deviens comme un homme qui est une mitraillette. Pou, 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 chaque jour qui passe, tu dois coucher avec tout ce que tu trouves et même qu'on s'est... Oh là là, miséricorde. D'autres, c'est l'esprit d'immoralité, l'esprit d'homosexualité. Il te prend, il doit faire ses oeuvres. Chaque esprit vient pour accomplir ses oeuvres, pour accomplir sa nature. Et il fait de toi son esclave, lui, c'est le bourreau. Est-ce que quelqu'un me suit-tu dit Amen ? Amen. D'autres, c'est la colère. Quand tu te mets en colère, tu es comme un ouragan, ça explose dans tous les sens. D'autres, c'est des maladies. J'ai vu des gens qui souffrent sur la puissance de l'esprit d'hypertension, l'esprit de l'arthrose. C'est les esprits, ils te rendent infirme. Leur but, c'est de faire en sorte que tu sois toujours malade. Si tu étais normal, il va commencer à te faire marcher comme ça là. Et on va te trouver toutes sortes d'arguments scientifiques et rationnels et médicaux pour justifier ta maladie. Dis avec moi, je refuse. Je n'ai pas entendu. C'est 50%. C'est 75%. Dieu a dit dans l'ombre, chapitre 24, verset 21. Chapitre 14, il a dit, tel que vous avez dit là, c'est ce que je vous ferai. Tel que tu dis, je refuse là, c'est ce que Dieu va faire avec toi. La qualité de toi mène d'être à mes ce que Dieu fera. Ce n'est pas le pasteur qui dit, c'est Dieu qui dit. J'entends vos paroles, j'entends vos paroles, j'entends. Dieu est là. Dans la présence du Seigneur, il y a l'abonnance de liberté. Donc tout à l'heure, si tu vois, parce que tout à l'heure, il y a des anges qui vont intervenir pour secourir les enfants. Donc si tu vois, non, attendez, attendez, non, attendez. Sois libre dans sa présence. Parce que pendant que je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu peut saisir quelqu'un là-bas. Il y en a qui vont voir tout à l'heure les anges venir, les secourir, les sortir. Donc sois-toi libre. Chacun devant Dieu, parce que Dieu est présent. Ne dis pas, oh, qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Non, Dieu est présent. Il a dit, je marcherai au milieu de mon peuple. Ça dit que l'Esprit de Dieu est déjà là. Si quelqu'un me suit, dis-moi Amen. Je parle à ceux qui sont connectés de la même manière. Donc ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Sois connecté. Ne t'occupe pas de ton voisin. On vient à l'église ensemble et quand on est devant la parole de Dieu, on est seuls. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ? Donc il dit, qu'avons-nous fait ? Qui va encore nous servir ? Les esprits démoniaques ont besoin des esclaves. Et les esclaves, ce sont les hommes. Et ils oppressent les hommes par mille moyens. Et quand ils oppressent les hommes, ils font faire aux hommes ce qu'ils veulent. On les appelle parfois des hommes forts. Moi, j'aime bien ce mot-là. Les hommes forts. Parce qu'il y en a qui disent, oui, je suis fort. Récemment, j'étais avec une dame dans sa famille, une jeune fille. Elle est asthmatique toute sa vie. Et dans sa famille, tout le monde est asthmatique. Et tout le monde est aussi colérique. Et tout le monde est aussi hyper tendu. Alors imagine, colérique, hyper tendu et asthmatique. Toute sa vie, elle a fait que, comment on l'appelle ? Ventoline, c'est ça, non ? Incapable de faire le sport sans Ventoline. Elle ne peut pas faire du sport d'ailleurs. Toute sa vie. Je dis, ma petite, là maintenant, moi j'aime les cas comme ça. C'est des cas que Jésus aussi l'aime. Ah oui, oui. J'ai dit, hé, toi esprit impur, comment tu peux ? Parce que là, c'est ce qu'on appelle un héritage. C'est-à-dire, bon, ça on n'en parle pas aujourd'hui, mais bon, vous avez déjà sûrement appris ça. Ça c'est un héritage. Ça, il faut refuser ça. Ah oui, ça tu refuses. Et puis j'ai dit à l'esprit, non, moi Dieu m'a envoyé pour la faire sortir. Dieu m'a dit, va faire sortir mon peuple. J'ai dit, bon, moi je suis venu, esprit mauvais, toi, alors hypertension, asthme, et puis colère, Jésus m'a envoyé pour la faire sortir et je viens la faire sortir. Il dit, non, il dit, non, 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 elle sort, désolé, elle est sortie. Elle est sortie. Pourquoi ? Parce que le Seigneur m'a dit, elle, elle était réclamée. L'esprit m'a dit, non, ici, personne ne sort, je tiens toute la famille, ils sont dans ma prison, je suis le gardien de la prison, je suis l'homme fort. J'ai dit, ça tombe bien, je suis le plus fort. Mon frère, attention, il y a des hommes forts, mais la bonne nouvelle, rappelle-toi, Jésus n'avait jamais dit qu'il y avait un homme plus fort tant que le Saint-Esprit n'était pas arrivé. Donc, quand l'Esprit de Dieu est venu habiter en toi, il a fait de toi le plus fort. Je n'ai pas entendu ton amen. Oh, l'Esprit de Dieu vient habiter en nous, il nous rend plus fort. Donc, bas la terre, on n'a pas à avoir peur, on est détendu. Et on chasse, les yeux fermés, même en mangeant des sandwiches. Voilà. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ? Ah ben, il pense que parfois, quand il faut chasser un esprit, il faut d'abord être en jeûne. Des fois, on est en jeûne, des fois, on est en train de manger un sandwich. Dieu est là, Dieu est là, alléluia, grand obossi. Allez, sort, libère-la, libère-la. Il a dit, il envoie sa parole et sa parole va te faire sortir aujourd'hui. Si c'est à toi que je pardonne-moi un amène comme un tonnerre. Alors, pour comprendre le principe de la réclamation, on a dit, il faut donc repartir. Ils ont été délivrés de l'Egypte. Ils sont en route vers leur héritage, le pays des promesses. Mais, pharaons, du nom, ramenez-les. Qu'ils reviennent. Ils n'ont pas le droit de s'en aller. Mais Toulouse a laissé parti. J'ai changé d'avis. Tu ne sors pas. Reviens. Le but de la réclamation, c'est de te ramener dans ta condition initiale, dans ta condition d'origine, dans ta santé d'origine. Tu étais malade, 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 malade. Depuis que tu as donné ta vie à Christ, tu as commencé à expérimenter la guérison, la guérison, la guérison, même le bonheur et la santé. Mais depuis quelque temps, tu sens que les mêmes maladies qui étaient là hier commencent à revenir. L'hypertension, la colère, l'arthrose, les tumeurs, le cancer, je ne comprends pas. Dis avec moi, je refuse. Ah non, il faut refuser. Parce que ça, il veut te ramener dans la condition dans laquelle tu étais avant, avant de connaître le Christ. Ah non, c'est un esprit, on l'appelle l'esprit de la déchéance. C'est-à-dire, quand ils viennent, quand ils sont lancés à tes trousses, regarde, il est écrit, Pharaon prit ses chars, ses cavaliers, acteurs, exode 14, et poursuivit les enfants d'Israël. Tu vois, non ? Il est poursuivi. Pourquoi ? Pour les ramener d'où ils sont sortis. La réclamation vise à te ramener où tu étais hier. Voilà pourquoi tu vois beaucoup de gens qui sont dans le Seigneur. Mon frère, qui n'ont pas appris à confronter les puissances de la déchéance, qui les ramènent en arrière, qui ont abandonné la foi. Ils utilisent des multitudes de techniques, de tactiques, de ruses dans le but de te ramener en arrière. Qu'importe la méthode utilisée. Ce qui est important, c'est le résultat. À la case des paroles, en arrière. Toi, tu dis avec moi, je refuse. Je refuse. Dieu a accompli ce que toi, tu es en train de dire ce matin. Te faire repartir dans la fosse. Repartir dans la tombe. Dans la tombe de la débauche. Tu étais débauché hier, c'est vrai. Et tu as donné ta vie à Christ, c'est aussi vrai. Et tu as commencé à marcher en nouveauté de vie, c'est aussi vrai. Mais depuis quelque temps, tu sens les mêmes pulsions, les mêmes envies, les mêmes pensées impures. Dis avec moi, je refuse. Je refuse. Il faut refuser. Il faut refuser. Il te tire en arrière. Voilà pourquoi Jésus a dit par le Saint-Esprit, résistez au diable et il fuira l'un de vous. Quand tu dis je refuse, tu as en fait quand tu dis je résiste. Tout ce que tu ne refuses pas aujourd'hui va te détruire, toi et ta postérité. Est-ce qu'on peut continuer ? Est-ce qu'on peut continuer ? Tu as été délivré de l'échec et maintenant tu te retrouves encore dans le même échec. délivrer de la peur mais depuis quelque temps la peur revient. Tout ce dont Dieu t'a délivré hier, tôt ou tard, ça revient. Et quand ça revient, tu as l'impression que finalement tu n'as pas été sauvé. Non, tu as été sauvé. Mais quelque chose est en train de te poursuivre. Les mêmes influences d'hier reviennent. C'est normal. Israël a paniqué, toi tu n'as pas paniqué. Eux ils ne connaissaient pas la parole. Mais toi tu connais la parole. Voilà quand tu as mis et tu dis je refuse. Je refuse. Est-ce qu'on peut continuer ? Alors Pierre, puisqu'on parle de Pierre, qui est Pierre ? Ce Simon, Simon, Satan t'a réclamé. Laissez-moi vous rappeler un peu l'histoire de Simon. Simon était un homme ordinaire, un pêcheur, un spécialiste de la pêche, un homme dont le métier c'est la pêche. Mais Simon avait quelques problèmes dans sa vie. Simon, le frère d'André. Un jury rencontre Jésus. La Bible dit dans Luc, chapitre 5, au verset, à partir du verset 1, que Jésus, les foules se pressaient pour entendre la parole de Dieu autour de lui. Et alors que les foules, il y a eu trop de monde autour de lui, la Bible dit qu'il était sur le bord du rivage et il vit là deux barques qui venaient d'être libérées. Alors il monta sur une des barques qui appartenait à Simon-Pierre. Et dès qu'il monta sur les barques, il le priait de l'éloigner un peu de la terre et là il se mit à enseigner la foule. Mais une fois qu'il a fini d'enseigner la foule, verset 4, dans Luc, chapitre 5, il est écrit, lorsqu'il lui cessait de parler, il dit à Simon, maintenant, je vois que toi, ton histoire là, tu es un pécheur professionnel mais ton activité n'a pas l'air de marcher. Bon, moi ne t'inquiète pas, je suis la vie, moi je suis tout ce que tu veux que je sois. Quand Christ est là, il devient tout ce dont tu as besoin. Là, le Saint-Esprit est là, l'Esprit de Jésus est là, il est tout ce dont tu as besoin. Nous sommes tous là avec des besoins différents. Mais ce qui est important, c'est qu'il connaît les besoins de chacun. Quelqu'un me dit Amen et il va les rencontrer ce matin. Tu n'as pas besoin d'attendre demain, tu peux le rencontrer aujourd'hui. Alors, Simon était un homme qui était donc un travailleur acharné. Il dit, avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon, Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Toute la nuit, dur labeur, mais aucun résultat. Il dit, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Mais permets-moi de faire une parenthèse sur Simon. Un homme qui est un homme sérieux, un homme qui aime Dieu, qui craint Dieu, un vrai juif, mais il était sous l'oppression, l'influence d'un esprit de pauvreté. Un esprit de pauvreté. Comment peux-tu que quelqu'un, un spécialiste, un commerçant, travaille toute une nuit même sans avoir un seul client ? Tous les poissons de la mer refusent Simon. Et pourtant, Simon sait comment on pêche ou on pêche technique de pêche. Mais toute une nuit, rien ! Hey ! Simon ! Pauvreté. Dieu Simon, lui aussi, il est en même temps instable. Ce n'est pas quelqu'un sur lequel on peut compter. Ce n'est pas quelqu'un qui est fiable. C'est quelqu'un qui souffre beaucoup de changements constants d'humeur, de parole, d'engagement. Simon est un homme instable et Simon a un problème avec la pauvreté. Tout ce qu'il a, ça ne dure pas. Et même pour avoir, c'est la galère. Simon est un spécialiste du dur labeur ! Dur labeur ! Bosse beaucoup, mais peu, miette comme résultat. Oh là, tu dois me dire je refuse. Ah non, là, il faut refuser. Alors, dès qu'ils ont jeté les filets, ils ont obéi à la parole. Tu remarqueras que Jésus, par une seule parole, j'étais les filets, il n'a pas dit en mon nom, j'agis, père, je prie. Il a dit sur mon nom, il a dit, j'étais les filets, il est la parole. Il dit une chose, la chose, elle arrive. Il ordonne, la chose, elle s'accomplit. C'est ce qu'il dit pour toi ce matin et c'est ce qui va se faire ce matin. Ah mon frère, aujourd'hui là, Dieu va te toucher ce matin. Comment ? si mon pied, sur ta parole, je jetterai les filets. Et là, on connaît le récit de la pêche miraculeuse. Dès qu'ils ont jeté les filets, et là, ils ont eu d'abondantes quantités de poissons. Ils ont été tellement choqués qu'ils ont dû se faire aider par les autres parce que leur barque, une seule parole de Jésus a créé la surabondance. Waouh ! Tu cherches le surnaturel. Le surnaturel, ce n'est pas spectaculaire. C'est écoute ce que Dieu dit et obéit. Il faut écouter ce que dit l'Esprit et obéit. Il a obéit à ce que le Seigneur a dit, la parole faite chère a dit et il a été exaucé, il a eu une pêche miraculeuse. Et au verset 10, il était tellement impressionné qu'il a dit non, Seigneur, es loin toi de moi, je suis un homme pêcheur. Et Jésus lui dit oh balaté, calme toi jeune homme, calme toi. Pourtant tu es mon aîné, mais là, je suis le bon sain. Donc toi tu te calmes. Il dit ne crains pas Simon, désormais tu seras appelé pêcheur d'homme. Je veux faire de toi un pêcheur d'homme. Donc je veux faire de toi quelqu'un qui va gagner des multitudes pour moi. Quelqu'un qui va travailler pour les intérêts de mon royaume. Quelqu'un qui va bousculer le monde. Quelqu'un qui va impacter sa génération. Simon Pierre, je veux faire de toi un homme, une femme d'impact. Est-ce que c'est à toi que je suis en train de parler ce matin ? Rapport ! Tu sais quand tu réponds comme ça là, à l'époque moi j'ai dit c'est bon, Amen ! J'ai dit Amen comme si j'étais seul au monde. Dieu m'a dit comme tu as parlé, je fais de toi un homme d'impact. Mon père, ma sœur, réponds pour toi-même. Amen ! Ah oui parce que quand le Saint-Esprit vient il n'y a plus de diplôme, il n'y a plus de... Il n'y a pas de titre. C'est l'Esprit quand il vient en toi, il fait de toi quelqu'un et quelqu'une. Dis Amen ! C'est le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Saint-Esprit de Jésus ? Est-ce que quelqu'un peut acclamer l'Esprit de Dieu ? Le Saint-Esprit. Applaudissements 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 Alors Simon, Que dire donc à propos de Simon ? Ils ont donc pêché la nuit et Simon a eu peur. Jésus dit Ne crains pas, tu seras pêcheur d'hommes. Jésus vient de faire deux choses avec Simon ce jour-là. Un, il vient de briser par sa parole, par sa parole, par sa... sa parole. Il vient de briser la puissance de la pauvreté, l'Esprit de la pauvreté qui faisait que les poissons ne voulaient pas de lui. Est-ce que tu sais qu'il y a un esprit de pauvreté ? Il fait en sorte que tout ce que tu as ne sert à rien, tu le perds ou tu n'arrives pas à le gagner. Tu dois signer un contrat brusquement, les gens chantent la vie à ton sujet. Ça, je refuse. Ça, je refuse. Ça, je refuse. Si c'est à toi que je parle, donne-moi un Amen. Oh non, ici, on ne peut pas prospérer ici si on a telle couleur, si on a telle nationalité. Dis avec moi, je refuse. Non, 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 non. Oh toi, tu ne sortiras jamais du lot. Je refuse aussi. Je refuse. Tu ne te marieras jamais. Non, dans ta famille, on ne se marie pas. Je refuse. Je refuse. Est-ce qu'on peut continuer ? Donc, Jésus, un, le délivre, mais Jésus fait surtout une chose. Il lui révèle le plan de Dieu pour sa vie. Toi, Simon, tu es instable, c'est vrai, mais tu seras pécheur d'hommes. Tu seras gagneur d'âme. Aucun travail n'est plus noble que celui-là. Quelque soit ce qu'on fait dans la vie, celui-là, c'est le meilleur. Ça, c'est mon avis personnel. J'ai tout fait. C'est le meilleur. Alors, quelqu'un me dit Amen. Même si tu es banquier, sois un gagneur d'âme. Tu es ingénieur, sois un gagneur d'âme. Tu es infirmière, sois une gagneuse d'âme. Quelque soit ce que tu es, sois gagneur d'âme. Cette grâce vient sur toi ce matin dans le nom de Jésus le Prus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, Pierre, Jésus vient de lui dire, voilà ton destin. Pendant trois années et demie, si mon Pierre va quitter le statut d'homme qui était pauvre pour devenir un disciple inconditionnel de Jésus-Christ. Dans Luc, chapitre 6, il est écrit qu'un jour, Jésus avait prié toute la nuit et lorsqu'il s'est levé le matin, il a choisi douze personnes à qui il donna le nom de apôtre. Jésus a donc fait de lui, de Matthieu, de Marc et de tous ces autres, des apôtres. Il a encore des problèmes qu'il n'a pas encore résolu dans sa vie, mais déjà, il donne le titre de apôtre. Satan réclame tout le monde. Apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes, docteurs, frères, sœurs, apées, tout ce que tu veux. Satan réclame tout le monde. Satan réclame tous les individus. Rappelle-toi que Pharaon a poursuivi tous les enfants d'Israël, y compris Moïse. Satan réclame tout le monde. Et tout le monde doit savoir confronter les puissances de la déchéance, les puissances de réclamation, ces puissances sataniques qui viennent dans le but, je répète, de te ramener en arrière. Mais dans ton cas, tu refuses au nom de Jésus. Alors, Satan, plutôt Simon-Pierre, a commencé à marcher avec Jésus. Simon a appris à aimer Jésus. Simon a appris à être l'ami de Jésus. Simon faisait partie des trois. Simon, le gars est tellement bon que parmi tous les disciples, un seul est connu pour avoir marché dans les eaux. Oh mon gars ! Pendant que Jésus, il dit, le gars, les autres apôtres ne peuvent pas dire que moi, j'ai marché sur les eaux comme Simon. Mais Simon peut dire les gars, même si j'ai coulé, mais j'ai marché. Moi, j'ai marché. Simon, c'est le gars qui aimait tellement Jésus. Il a appris à tellement aimer Jésus. Le Seigneur Jésus lui a dit, mais vous aussi, vous voulez partir ? Et Simon est connu pour avoir dit, Seigneur, à qui rions-nous ? C'est toi qui as les paroles de la vie. Seigneur, nous, on t'aime. Avec ou sans argent, nous, on t'aime. Avec ou sans rien, moi, je t'aime. Avec ou sans femme, ou sans mari, moi, je t'aime. Je ne t'aime pas parce que, je t'aime parce que tu m'as aimé le premier. Je t'aime parce que tu as dit, Simon aimait Jésus. Le gars aimait Jésus. Un jour, Jésus lui dit, bon, le fils de l'homme va être crucifié, il va être livré aux païens. Il dit, non, plaise à Dieu, tu n'en mourras pas. Jésus lui dit, arrière de moi, Satan. Ça, ce n'est pas les pensées de Dieu, ça. Il dit, pardonne-moi, mais quand même, je le pensais. Tu ne dois pas mourir. Simon, défonceur de Jésus-Christ. Le gars aimait Jésus. Est-ce que tu m'entends ? Le gars, il est un inconditionnel de Jésus-Christ. Un jour, il était tellement dans le sac des intimes quand Jésus est parti à la montagne de la transfiguration. Simon était là. C'est le Simon là qui a dit, Seigneur, mon Seigneur, on est bien ici. Quand il a vu la gloire, ne sachant pas quoi dire, il a dit, Seigneur, on peut peut-être faire une tante ici, une pour toi, une pour Elie, et puis une pour Moïse. Je n'ai rien à dire, mais je suis tellement émerveilleux de la gloire. Je lui dis, toi aussi, tu n'as rien à dire. Il dit, ce n'est pas grave. Simon, audacieux. Simon, courageux. Simon, zélé. Simon, amoureux de Dieu. Simon, amoureux de Jésus. Ce gars aimait Jésus. Jésus ne peut pas remettre en cause sa loyauté. Jésus l'aimait et Simon l'aimait. Oh, puisses-tu être quelqu'un qui aime Dieu de cette manière-là. Quelqu'un me dit Amen. Et donc, quand Jésus l'attrape, l'avait de la crucifixion et lui dit, Simon, Satan t'a réclamé. Pour te cribler. Pour te secouer. Pour te détruire. Satan veut te ramener en arrière. Pourquoi ? Pourquoi ? Satan a entendu quand Jésus a dit que toi, tu seras pécheur d'hommes. Satan a dit, non, 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 non. Pécheur d'hommes. Ce gars va bousiller mon royaume. Il va faire comme le Nazaréen là. Ah, non, non, non. Deux comme lui. Non, c'est tout pas. Pas seulement de mes plus. Oh, quelqu'un me dit, Amen. Satan dit, non, 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 Satan est déterminé à empêcher que les desseins de Dieu pour ta vie s'accomplissent. Il a dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Projet de peine, non de malheur pour te donner un avenir et de l'espérance. Par toi, je veux changer le monde. Satan dit, non, 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 hors de question. Empêchez-moi ça. Garde, étouffez-le. Puissant de la force, puissant de la destruction, puissant de la force de la déchéance, attaquez Simon-Pierre et ramène-le à son point de départ. Satan a donné l'ordre. Jésus a dit, père, c'est les pâtards volontaires qui l'en soient ainsi. Alors je prie, il va être secoué, mais il doit sortir de là plus que vainqueur. Il doit revenir plus que vainqueur. Attendez, parfois, parfois, nous passons sans le savoir au milieu des circonstances bizarres, étranges, d'une adversité étrange, des choses bizarres qui nous arrivent. On ne comprend pas, on n'a pas d'explication. On dit, mais pourtant je prie. Simon aussi priait. Simon avait commencé à faire des miracles. Simon a chassé des démons. Simon a guéri des malades. Ouais, tu vois, Simon a vécu le surnaturel. Oui, mais Simon était réclamé. Ce n'est pas le titre qui va te protéger. C'est la révélation de la parole qui va te protéger. senti de pasteur, senti d'apôtre, ne l'a pas protégé. Simon était réclamé. Réclamé par quoi ? La pauvreté. Réclamé par quoi ? L'instabilité. Satan a dit pendant des années le gars-là était instable. Depuis qu'il marche avec ce Jésus-là, maintenant il est devenu un peu stable. Réclamé ! Envoyez les puissances de la force, de la destruction, de la déchéance. Ils vont le ramener en bas. Des fois, tu peux reconnaître que les gens sont réclamés par leur attitude, par leur comportement. Beaucoup de gens avaient la foi. Tu les vois quelques jours après, quelques années plus tard. C'est terrible. Ils ne sont plus là. Ils avaient bien commencé. Mais il y a eu une puissance qui les a ramenés en arrière. J'ai vu des gens qui étaient des pasteurs, des hommes de Dieu. Ouin ! Ils avaient des milliers, cent mille personnes dans le stade. Aujourd'hui, ils ont des églises de cinquante personnes. Ils ont fait des erreurs, c'est vrai. Et puis après, les gens prennent des pierres pour jeter des pierres sur eux. Il ne faut pas jeter des pierres sur eux. Jésus n'a jamais jeter la pierre sur quelqu'un. Ce qu'on peut faire, c'est de prier pour eux. Avoir compassion de prier. Est-ce que j'ai parlé là, quelqu'un dit Amen. Parce que je vous assure que Satan réclame tout le monde. Satan te réclame toi aussi. Satan a réclamé Simon Pierre. Est-ce que je peux continuer ? Satan réclame tout le monde. Et lorsque Jésus l'a dit, il lui a dit non, moi je t'aime, je ne suis pas allé à mourir avec toi et en prison avec toi. Jésus a dit, avant que le corps ne chante, tu m'auras renié. J'ai dit non, ça ne m'arrivera pas. Simon Pierre, il se passe ensuite, Jésus est arrêté. Jésus est emmené chez Caïnf. Il est emmené dans la maison du souverain sacrificateur. Quelques heures plus tard, voilà Jésus de Nazareth, le Christ, le sauveur du monde qui maintenant lui doit accomplir le but pour lequel il a été appelé. Alors il est écrit dans Luc 22, verset 54, dans un peu plus loin. Après avoir saisi Jésus, après avoir saisi Jésus plus tôt, il emmenère et le conduisire dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre, dis avec moi Pierre. Pierre suivait de loin. Tu vois, il aime tellement le Seigneur qu'il veut savoir ce qui va lui arriver. Il n'est pas là par curiosité, il est là par amour parce qu'il veut trouver de quelle manière il va être utile à son maître. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour et ils s'assirent. Pierre s'assit parmi eux, verset 56, une servante qui le vit devant le feu, fixa sur lui les regards et dit, cet homme-là aussi, tu étais avec lui toi. Mais verset 57, il le nia. En disant, femme, je ne le connais pas. Femme, je ne le connais pas. premier reniement. Verset 58, peu après, un autre l'ayant vu, dit, tu es aussi de ces gens-là. Et Pierre répondit, homme, je n'en suis pas. Verset 59, environ une heure plus tard, un autre insistait, certainement, cet homme était aussi avec lui car il est galiléen. Simon Pierre lui répondit, homme, je le jure, je ne sais pas de quoi tu parles, je n'en suis pas, je ne suis pas des leurs. Dans la version de Mathieu, on dit qu'il a commencé à jurer, non, je ne suis pas là-bas, je ne le connais pas, je le jure, je ne le connais pas. Il est écrit au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Ici, vous n'entendez pas les coqs, mais en Afrique, on entend les coqs. Dans les îles, on entend les coqs. Antilles, Guyane, Martigny, Guazinoupaïti, on entend les coqs. Quelqu'un me dit amen. Donc, si vous êtes trop resté en Ile-de-France, ce n'est pas votre faute, chez nous, on entend les coqs. Dis-moi, amen et je continue. Et le Seigneur, verset 61, s'étant retourné, il regarda Pierre, il se croisait Pierre leur regard. Pierre regarda le Seigneur, le Seigneur regardait Pierre. Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite avant que le coq chante « Tu me régneras trois fois ». Pierre, Simon Pierre, était navré, était catastrophé, était désolé. Il sortit de la maison et il se mit à pleurer amèrement. Il se mit à pleurer avec dégoût sur sa propre condition. Simon Pierre venait de poser un acte qu'il n'aurait jamais cru qu'il allait poser. Simon Pierre venait de faire quelque chose d'infaisable. Pas de toi. Pas toi ! Si c'est moi. Simon Pierre était un homme brisé. Tu sais, avant d'être utilisé par Dieu, puissamment là, il faut accepter de passer par des processus de destruction de ta réputation, de ton image, de ton témoignage, de ton égo, de ton orgueil, de ton amour propre, de ton estime propre. Et des fois, tu peux t'amener à faire des choses. Tu dis, moi, Pierre a pleuré amèrement parce que Pierre était désolé et Jésus ne l'a pas condamné. Jésus ne l'a pas oublié. Si tu me comprends, dis-moi Amen. C'est terrible d'avoir apposé un acte qui dit, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Mais qu'est-ce qu'il m'a pris ? Était-ce moi ? Oui, c'est bien moi. Pourquoi il l'a fait ? Jésus a dit, Satan t'a réclamé pour te secouer. Si tu voyais le monde spirituel, tu allais voir une bande de démons à l'assaut de pierre en train de le tirer, en train de le tirer. L'esprit de pauvreté, l'esprit d'instabilité, l'esprit de peur. Qu'est-ce qui m'arrive ? Je ne comprends pas. Et il se met à dire, je ne le connais pas. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai dit là ? Mais ça, ce n'est pas moi. Pierre, il y a même des phrases que tu sors que tu ne devrais pas sortir. Tu es réclamé. La qualité même de ton langage montre à quel point tu es réclamé. Satan est en train de vouloir te ramener en arrière. Mais, dis avec moi, je refuse ! Je refuse ! Simon Pierre, il s'en a là et il pleura avec beaucoup d'amertume, avec beaucoup de regrets, avec, j'imagine, beaucoup de culpabilité. Mais Simon Pierre a fait ce qu'il ne fallait pas faire. Jésus va suivre son chemin. Il est venu pour accomplir son œuvre achevée qui a commencé par sa croix. Il a commencé par Gethsemane jusqu'au point de culminant qui était la croix de Golgotha. Ensuite, Jésus a été enseveli. Et le troisième, je le dis, dimanche matin, Jésus maintenant est ressuscité. Tu vois ? Il ne pouvait rien faire pour Pierre parce que lui, pour délivrer les hommes, il ne pouvait pas seulement parler comme ça, non. Il fallait d'abord qu'il paye le prix. Avant, il a prié pour que Pierre ne tombe pas, mais il ne pouvait pas délivrer Pierre. De la puissance de la déchéance, de la puissance des démons, de la puissance du diable qui veut ramener les hommes en arrière, le seul moyen de délivrer Pierre, c'est de s'offrir lui-même, le Christ, en sacrifice. Mais il doit se sacrifier, il doit verser quoi ? Sans sang. Par contre, fais attention, qu'on s'en sent, mon frère, qu'on s'en sent sera versé, maintenant, il sera capable. Quiconque invoquera son nom et quiconque invoquera son sang pour être délivré de la puissance, de la déchéance. Est-ce que quelqu'un comprend ? Dis Amen ! Alors, dans Jean chapitre 20, on voit Jésus le matin du premier jour, le dimanche matin, comme aujourd'hui. Jésus est ressuscité. Alors, il se présente à Marie. Il se présente à Marie de Magdala. Alors, le soir du premier jour, le dimanche, Jésus, la Bible dit que pendant qu'ils sont dans la chambre haute, tout est fermé parce qu'ils ont peur des Juifs. La Bible dit, il se montra à ses disciples, il rentre par les murs, il dit, shalom, shalom, que la paix soit avec vous. Hé, c'est un fantôme ! C'est un fantôme ! Non, ne t'inquiète pas, c'est Jésus de Nazareth. Il est ressuscité dans les morts et il est là par son esprit. Oh non, le gars qui revient là, c'est le gars qui a triomphé. Il est déjà à l'étape 3 de la quatrième. la dernière étape. Maintenant qu'il est ressuscité, il est le puissant sauveur. Maintenant, tout ce qu'il reste à faire, c'est de monter et quand il va monter, il va envoyer. Voilà. l'y amène. Voilà. Alors, ce Jésus. Alors, dans Jean, chapitre 20, à partir du verset, je crois, vers les versets 19, 20, 21, Jésus dit, comme le Père m'a envoyé, mon scie, je vous envoie. Et là, au verset 22 de Jean, 20, il souffla sur eux, il dit, recevez le Saint-Esprit. À l'instant même, les disciples, officiellement, venaient de naître dans le royaume. Ils venaient d'être sauvés, nés de nouveau, nés de nouveau, mais pas encore revêtus de la puissance d'en haut. Alors, il a soufflé sur eux, il leur a donné le Saint-Esprit. Il a commencé à leur dire, papa m'a envoyé, moi aussi je vais vous envoyer, vous allez voir. Mais attendez d'abord, attendez d'abord, il faut d'abord que vous receviez celui que moi-même j'ai attendu. Parce que tel je suis, tel vous êtes. Tel je fais, tel vous ferez. Si quelqu'un me suit, dis-moi, amène et je continue. Alors, Jésus va leur donner le Saint-Esprit, mais Jésus va leur dire, attendez le Saint-Esprit sa puissance. Vous avez reçu la personne, vous devez maintenant recevoir le téléchargement de sa puissance. Ça, c'est le jour de la Pentecôte. Quelqu'un me dit amène et je continue. Mais on croyait que la Bible allait finir dans Jean 20. Et on se rend compte que finalement, après Jean 20, il y a encore quelque chose. Alors qu'ils les envoient déjà, mais Jésus n'a pas réglé un problème. Il y a un homme qui avait été appelé par le destin. Il y a un homme que papa avait appelé à être un gagneur d'âme. Il y a un homme qui a pleuré amèrement. Il y a un homme qui a abandonné Jésus. Il y a un homme qui est coupable. Il a vu Jésus revenir. Jésus a dit je vous envoie. Mais le cœur de Pierre est encore rempli de culpabilité. Pierre n'est pas encore à l'aise. Jésus ne peut pas monter tant qu'il n'a pas réglé le problème de son bien-aimé qu'il aimait mais qu'il avait trahi. On l'appelait Jean. Oh, alors, 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 dans Jean, chapitre 21, maintenant, je pensais que tout allait finir à 20. Non, non, non. Le Saint-Esprit dit non, ce n'est pas encore fini. On n'a pas encore le cas de celui que Satan a réclamé. Satan est content. Regardons donc qu'est devenu Simon. Qu'est-ce qu'il est devenu ? Allons dans Jean, chapitre 21, au verset 2. Simon Pierre, Thomas, appelé Didim, Nathanael, de Cana en Galilée, les fils de Zébédé et deux autres disciples de Jésus, ils étaient ensemble. C'était ensemble. Les portes d'hier étaient ensemble. Simon Pierre leur dit « Je vais pêcher ! » Ils lui dirent « Nous allons aussi avec toi ! » Oh ! Ils sortirent, ils montèrent dans une barque et cette nuit-là, oh ! Ils ne prirent rien. Mais Simon Pierre, Jésus est ressuscité. Pourquoi tu es reparti encore pêcher ? Depuis des années, tu n'as plus pêché. Pendant trois heures et demi avec Jésus, le gars n'avait pas pêché. Le gars avait gagné des âmes. Il gagnait des âmes. Il priait pour les balades, chassait des démons. Mais la puissance de la déchéance, après qu'il ait trahi son maître, l'a rattrapé. Sato a dit « Il redevient pêcheur ! » Pêcheur de poissons ! Mais en lui, il n'y avait pas le destin d'un pêcheur de poissons. Mais il n'est pas né pour être pêcheur de poissons. Dieu a dit qu'il sera pêcheur d'hommes. Il doit être pêcheur d'hommes. Quelqu'un me dit « Amen » ? Amen ! Et en plus, attention, il est réclamé ! Regarde où la réclamation l'a emmenée. Il devient pêcheur d'hommes encore ! Donc le gars a fait trois ans et demi en arrière. Il est revenu à la case départ. Simon Pierre ! Et en plus, tu emmènes les autres avec toi. Eux, ils étaient des pêcheurs pendant trois ans et demi. Tout le monde retropédalage. Et tous case départ. Satan dit « On a gagné ! » Les forces libérées, les puissances de la déchéance, de la destruction, de la descente, ont marché. Ils sont de nouveau dans les fosses. Et en plus, non seulement ils ont échoué, ils sont de retour dans leur passé. Mais en plus, la même pauvreté d'hier les rattrape encore. Ils pêchent toute une nuit. Rien ! Il dit les gars, pourtant, à l'époque, on avait tout. Les femmes pour voyant nos besoins, à l'époque, qu'on n'avait pas même pour payer un impôt. Jésus avait juste dit « Va prendre la pièce dans la bouche d'un poisson. » Je suis allé, je me rappelle, j'ai vu un poisson, le poisson vers la bouche, j'ai dit « Ah ! » « Waouh ! » Là, les gars, toute une nuit, sans rien faire. Toi, tu dis « Je refuse. » « Je refuse ! » Je n'ai pas entendu. « Je refuse ! » 50% ? 75% ? « Je refuse ! » Tels que tu parles, c'est ce que Dieu va traiter avec toi. Alors, cette nuit-là, il ne prie rien. Et les gars, ce n'est pas possible. Mais la bonne nouvelle, c'est que comparément à trois ans auparavant, maintenant, Jésus est ressuscité. Autrement dit, le puissant sauveur dont on avait prophétisé est maintenant de retour sur la scène. sauf que là, le gars, il a triomphé. Là, le gars, il a désarmé Satan par son sang. Maintenant, il peut venir régler le problème de Simon-Pierre et de tous ces gens qui l'aiment, qui l'ont abandonné. Maintenant, Jésus va s'occuper d'eux. Dis-moi « Amen » et je continue. « Amen » La différence entre l'autre, c'est que celui-là, il est passé par la croix, par l'ensevelissement et par la résurrection et il attend maintenant l'ascension. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour acclamer ce Jésus ? Mon ami, acclame-moi ce Jésus. Jésus est de retour. Amen, asseyez-vous. Amen, asseyez-vous. Il se trouva sous le bord comme il est là ce matin par son esprit. Il va libérer quelqu'un de la force sonnata. Depuis que j'ai commencé à parler, est-ce que tu te reconnais dans un domaine ou dans un autre ? Tu vas en sortir aujourd'hui. Là où tu sens que Satan tente de te combattre pour te ramener en arrière, je te dis que ces puissances vont lâcher aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Si c'est à toi que je pardonne, amène comme un tonnerre. Un tonnerre ! Alors Jésus se trouvait sur le bord de Risa. Mais les disciples ne savaient pas qu'il était là. On ne sait pas que c'est lui. Mais il dit seulement, enfant, n'avez-vous rien à manger ? Oh, Jésus le Messie. Il répondit, non, nous n'avons rien à manger. Il leur dit, j'étais le filet du côté droit de la barque. Une seule parole. La première étape, il s'attaque d'abord à l'esprit d'improductivité, l'esprit d'infécondité. Oh, tu n'auras pas d'enfant, tu ne peux pas enfanter. Dis avec moi, je refuse. Je refuse. Oh, tu ne peux pas te marier. Dans la famille, on ne se marie pas, on ne peut pas faire de... Je refuse. tu dois rester malade toute ta vie parce que tes parents étaient malades. Je refuse. Dis avec moi, je refuse. Je refuse. Ah non, il ne faut pas accepter, je refuse. Ce n'est pas mon héritage, ce n'est pas mon lot. La bonne nouvelle, c'est que Jésus, maintenant, est ressuscité. dis-moi Amen. Il y jetait le filet du côté droit et vous, et vous, trouverez. Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poisson. Ah, mon frère, ce Jésus-là, moi, je l'aime. Si quelqu'un l'aime, donnez Amen dans son honneur. Oh, il y jetait le filet, il ne pouvait plus retirer. Alors, pendant qu'ils étaient en train de se battre avec la quantité de poisson, on est encore dans l'abondance comme il y a trois ans. Jésus vient déjà régler le problème de la pauvreté. Voilà. Il dit, moi, je rétablis toutes choses. Dis-moi Amen. Et pendant qu'ils entrent de se battre avec le filet, le disciple que Jésus aimait dit, Simon, c'est Jésus. Oh, il l'a reconnu par les manières de faire. Il l'a reconnu par les autres. Oh, oh, c'est lui dont on a dit, il fait tout à merveille. Il l'a dit, le gars là, c'est quelqu'un, une seule parole et les poissons viennent. Les poissons n'étaient pas là. Sa parole a mis en mouvement tous les poissons. Il dit, c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus. Et ce Jésus est ici ce matin. Donne un Amen. Et Simon Pierre, dès qu'il lui a entendu que c'était le Seigneur, il mit son vêtement et sa ceinture. Oh, car il était nu. Regardez jusqu'où Simon Pierre était allé. Regardez jusqu'où Satan l'avait ramené. le gars, il a son business. Le gars, il a son activité commerciale. Il connaît la faillite, c'est vrai. Mais maintenant, il fait son activité commerciale nu. Il est nu. Wow. La puissance de la déchéance. Satan dit, on l'a ramené en arrière. Non, plus de ça, on l'a ramené plus qu'en arrière. Il n'est plus rien. Hier encore, il avait des vêtements. Aujourd'hui, il est nu. Mais, Jésus ne regarde pas tout cela. Jésus regarde à ceux qui les met. parce que dans son cœur, Jésus sait que Simon Pierre l'aimait. Oh, mon frère, dis-moi un bon Amen. Simon Pierre, il se jeta dans l'eau, dans la mer. Après, verset 11, il remetait dans la barque, il tira le filet plein de gros poissons. Quoi qu'il y avait plusieurs poissons, le filet ne se rompait pas. Mais maintenant, regarde, Satan dit, attention, attention les gars, on a envoyé des forces pour le ramener en arrière. Il vient de nous échapper déjà. La puissance de la productivité, de la stérilité, c'est-à-dire l'incapacité à porter du fruit dans les affaires, dans le commerce. Jésus vient de la briser. Non, les gars, d'accord, ça, ça peut aller, mais il ne faut pas qu'il mette le gardard dans son appel. Il ne doit pas déranger notre royaume. Mais Jésus, le Messie, est le libérateur. Et maintenant que Samson a été versé, il va venir délivrer Simon Pierre. Mais comment ? Simon Pierre l'a réuné à trois reprises. Alors, Jésus va faire. Il calme, il est calme, il est détendu. Au verset 15, après qu'ils eurent mangé, Jésus maintenant va parler à Simon Pierre. Il va confronter la puissance de la force par la parole. Parole contre parole. Satan avait poussé Pierre à parler, à dire, je ne le connais pas. Maintenant, Simon Pierre, le glorieux Saint-Esprit va pousser Pierre à se positionner par rapport à son destin. Alors, acte 1, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit, il ne dit pas, Jésus dit à Simon Pierre, Simon, il ne dit pas Pierre, parce que celui qui est réclamé, c'est Simon. Pierre, celui qui va devenir ferme, celui qui va devenir fort, celui qui va devenir stable, un homme de foi, un homme de prière, un homme du miraculeux, on appelle Pierre. Mais là, celui qu'on avait réclamé, c'est l'ancien toi, on l'appelait encore Simon. Si tu comprends, dis Amen. Il dit, Simon, fils de Jonas, n'aimes-tu plus que ceci ? Il répondit, oui Seigneur, je t'aime. Acte 1, Satan dit non, 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 ne fais plus ton test là, parce que là, je vois que tu es en train de le rétablir, je l'ai amené de ce côté là, il m'appartient. Jésus dit, moi j'en ai besoin pour mon royaume, et alors Simon Pierre, va à gauche maintenant. Tu vois, regarde, regarde, pendant cette époque là, Simon Pierre se sent comme tiré de deux côtés, mais on m'a dit, amené dans la déchéance. Jésus dit, moi je dis une chose, j'avais déjà dit que tu seras un gagneur d'âme, tu seras un gagneur d'âme. alors acte 2, Simon Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que, m'aimes-tu ? Il dit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus dit, paie mes brebis, occupe-toi de mon troupeau. Acte 2, Satan dit non, arrêtez ça, arrêtez. Jésus brise la puissance de la réclamation par sa parole. Dis avec moi, wow. Acte numéro 3, pour la troisième fois, verset 17, il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? Pierre fut attristé, de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois. Pierre ne comprenait pas, que Jésus parlait, dans le but de le délivrer, par sa parole. Simon, m'aimes-tu ? Il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alors, il lui dit, ok, paie mes brebis. Satan dit, on l'a perdu, on l'a perdu, c'est fini, il vient d'être restauré. Jésus, il nous a libéré, par sa parole, on l'a perdu. Effectivement, effectivement, Simon-Pierre, vient d'être délivré, par le Messie Jésus, qui va te délivrer ce matin, c'est toi aussi, des puissances, qui voulaient te ramener en arrière. Ce qui est important, ce n'est pas tellement jusqu'où tu allais tomber hier, ce qui est important, c'est jusqu'où tu vas devenir, et jusqu'où tu vas aller, jusqu'où la grâce de Dieu est capable de te prendre, de te catapulter dans les sommets, dans les sommets, dis-moi Amen. Amen. Alors, Jésus prise les réclamations par sa parole. Comment je le sais ? Mais regarde la suite. Jésus maintenant leur dit, restez dans la ville, jusqu'à ce que vous soyez revenus de la puissance d'en haut. Et ce jour-là, la Bible dit, Jésus est monté devant eux, devant eux, il a lévité, il a été enlevé, son acte 4 vient de s'achever, Jésus est remonté dans la gloire. Il a dit, attendez, la puissance vient d'en haut, elle va venir dans quelques jours. Alors, Simon qui était le gars instable, Simon qui était le gars qui allait pêcher, Simon ne va plus pêcher, plus de pêche. La Bible dit, acte 1, verset 14, il perséderait dans la prière. Rababo, Shaka, Nabare, Okosia, Nare, il perséderait tous ensemble. Le gars qui était plutôt instable, maintenant il devient stable. Quand quelqu'un commence à perséderer, hier c'était souvent comme ça, je prie un jour, je prie un autre jour, non, 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 la vie de Dieu, la vie de prière, c'est le premier domaine que Satan attaque pour détruire ton destin. Ta vie de prière, mon frère, ma soeur, c'est la première zone que Satan va ébranler. Tu n'as pas de vie de prière, tu n'as rien. Simon n'a plus le temps des restaurants, des pêches, non, il perséderait dans la prière. Oh Dieu, tu as promis, par la bouche de ton Saint-Serviteur, d'envoyer le Saint-Esprit. Tu as dit que nous allons recevoir la capacité, la puissance du Saint-Esprit. Oh Dieu, on voit la puissance du Saint-Esprit. Oh Dieu, il faut que tu accomplisses ta promesse. Tu avais dit à Abraham, qu'en toi, toutes les nations de la terre seront bénies, ont ta postérité. Oh Dieu, tu veux te multiplier sur la terre. Oh Dieu, tu veux un peuple nombreux sur la terre. Oh Dieu, étends ta main, on voit ton esprit avec les femmes, y persévérer, y persévérer, y persévérer. et leur persévérance a fini par payer. Et le jour de la Pentecôte, ils étaient là dans la chambre rôte en temps de prier. Ils priaient et tout à coup, ils entendirent le bruit qui venait du ciel. Voilà, le Père a écouté la prière. Le Père dit, maintenant, étape suivante de l'œuvre de Christ, maintenant, j'envoie mon esprit. Il a reçu du Père le Saint-Esprit et il a répandu sur nous. Alors ce jour-là, il vient, il se posait sur chacun d'eux comme des lombes semblables à des langues de feu et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Le Christ, par son esprit, était de retour sur la terre. Mais au travers de Pierre, Jacques et Jean. Écoutez bien, là où maintenant, ça devient intéressant, c'est que ce jour-là, alors que toutes les nations étaient rassemblées à Jérusalem et les gens se demandaient, mais quel est ce bruit ? Parfois, Dieu fait du bruit pour attirer les gens. Dans le but de les sauver. Tu comprends, non ? Dieu fait du bruit dans le but d'attirer les gens pour les sauver. Et ce jour-là, alors que les gens étaient en train de se moquer d'eux, mais ces gens-là sont ivres, ils disent non, 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 ce n'est que la neuve-me heure. Mais Pierre se lève maintenant. Dis avec moi, Pierre. Le gars que Satan avait dit, allez, 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 en arrière, en arrière. Satan disait, on l'a eu, on l'a eu. Il dit, vous ne l'avez pas eu. Ce que Dieu dit pour toi, il va l'accomplir. Pierre, ce jour-là, se lève. Il commence à prêcher. Ce n'est que la neuvième heure. Mais c'est ici l'accomplissement de la promesse. Papa, papa, il commence à rentrer. Sans Bible, sans rien du tout, sans notes. Le gars, il fait ce qu'on appelle le discours de l'Esprit. C'est comme une dictée. Il est en train de parler. Le Saint-Esprit parle. Lui, il ne fait que répéter en instantané, en instantané. Et Pierre, rempli du Saint-Esprit, commence à parler. Il mitraille la parole. Et la Bible dit, ce jour-là, après avoir parlé, les gens ont eu le cœur vivement touché. Ils ont tellement été touchés que ce jour-là, acte 2, verset 41, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés en ce jour-là. Le nombre de disciples augmenta d'environ 3 000 âmes. Waouh ! 3 000 âmes en une seule prédication. 3 000 âmes. Satan dit, non, ce n'est pas possible. Le gars est dangereux. On n'a pas pu le calmer. On ne pourra plus le calmer. On ne peut plus stopper quelqu'un qui est sorti de la puissance de la réclamation. C'est terminé. Voilà pourquoi tu dois confronter ceux qui te confrontent aujourd'hui. Pour rentrer dans ton destin, il faut que tu affrontes ceux qui s'opposent à toi et ça se passe pour toi aujourd'hui. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ? Dis Amen ! 3 000 âmes le premier jour. Mais ce n'est pas fini. Quelques jours plus tard, acte 3, verset 1, il est écrit que Pierre et Jacques montaient au temple à l'heure de la... A l'heure de la... Le gars est devenu un homme de prière, un homme constant, un homme stable. Celui qui était instable, celui qui était mou, celui qui était peureux, celui qui était pauvre, devient un homme constant, vie de prière, rempli de l'esprit, conscient de la présence de Dieu. À l'heure de la prière, il monte. Et pendant que le gars est en train de monter, il voit un paralytique qui était là, qui faisait le monde. Et le gars dit, oh donnez-moi un sou, un sou, un sou. Pierre se lève. Et Pierre. Il dit, regarde-moi. Regarde-moi. Regarde-nous. Regarde-moi. Je n'ai ni or, ni argent. Mais ce que j'ai, je te le donne. Pierre. Le gars qui a été réclamé là, au nom de Jésus le Christ. Lève-toi et marche. Le gars se lève et marcha. Le paralytique se lève. Écoutez. Et quand le gars se lève, toute la foule, oh, mais qu'est-ce qui se passe ? Pierre. Wow. Et là encore, quand la foule arrive, Pierre prend la parole, poussé par l'esprit, mitraille la parole. Il dit, pourquoi, hommes, frères, pourquoi nous regardez-vous ici comme si on avait fait, comme si c'était par notre pauvre puissance que nous avions accompli ce miracle ? Mais sachez-le, habitants de Jérusalem, c'est par le nom de Jésus le Christ que vous avez... Il commence à parler, pa, 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 pa. Pierre. Jésus regarde. Satan regarde. Ça sera ton histoire. C'est ton témoignage. C'est ton témoignage. Si tu le crois, donne-moi un Amen. Wow. Wow. Et au verset 4, verset 4, il est écrit ce jour-là, le nombre des disciples s'éleva à 5 000. Wow. Satan dit, mais qu'est-ce que les gantres de fer ? Il combattait le destin de Pierre. Il ne voulait pas que Pierre devienne ce que Dieu avait dit qu'il devienne. Il avait été ramené en arrière. Mais la miséricorde et le sang de Jésus-Christ l'a repositionné en première ligne. C'est ton cas ce matin. C'est ton cas ce matin. Je te le dis simplement, c'est ton cas ce matin. Et je termine. Acte 5, verset 14. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. En sorte qu'on a porté les malades dans les rues et on les plaçait sur des lits et des couchettes afin que lorsque Pierre, dis avec moi Pierre. 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 Lorsque Pierre allait passer, quand Pierre, le type d'avant, Pierre passe son ombre et se montre de guérir quelque chose. Hé. Pierre. Oh mais dis Amen, c'est ton histoire. Ce que Satan avait dit que tu ne pourrais pas faire, tu le feras. Ce que les hommes forts ont dit que tu pourras faire, l'homme fort, le plus fort, dit que tu pourras le faire. Si tu as reçu le Saint-Esprit, curieusement, tu es devenu le plus que vainqueur. Tu vas faire ce que Dieu a dit que tu allais faire. Oh. Les puissances de la déchéance qui te poursuivent aujourd'hui. Leurs limites s'arrêtent aussi aujourd'hui. Reçois ces paroles, donne un Amen. Il est écrit au verset 16, la multitude accourait des villes voisines à Jérusalem. C'est-à-dire maintenant les gens cherchent Pierre, le gars qui avait été rejeté. Maintenant le gars, Pierre devient non plus un pasteur de 3 000, de 5 000, mais Pierre devient le pasteur des multitudes. Waouh ! Et un jour, pour terminer, alors que Pierre est en train de faire sa descente, il est en train d'aller visiter les saints dans l'acte 9, au verset 32. Pierre visite tous les saints, il descend dans une ville qu'on appelle Lide. Et à Lide, Pierre, le gars est devenu tellement conscient de la présence de Dieu, tellement rempli de... C'est-à-dire, c'est là où Dieu est en train de t'emmener. Oui ! Parce que, quand la puissance de la réclamation est brisée, tu ne parles pas du Saint-Esprit sans l'expérimenter. Oui ! Avant, tu disais Saint-Esprit, Saint-Esprit, mais maintenant, tu deviens conscient de la réalité. C'est-à-dire que tu parlais hier, maintenant, tu ne parles plus, tu démontres. On voit que Pierre a changé. Le gars, il rentre dans la maison de Henné, un homme qui était paralytique depuis 8 ans. Il rentre, il dit, Henné, lève-toi, Jésus-Christ te guérit, arrange ton lit, allez, on y va. Allez, 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 allez. Il dit, mais comment ? Henné se lève, il prend son lit, il dit, moi je passe. Dis avec moi, Pierre. Le second Dieu a fait pour Pierre, il le fait pour toi aussi. Ah oui, ah oui. Est-ce que je parle à quelqu'un, tu dis Amen. Mais le plus important, il se leva aussitôt. Mais ce n'est pas le but du miracle, de ce miracle. Le but, c'est le verset 35. Tous les habitants de l'Ide et du Saran le virent et ils se convertirent. Pierre, toute une ville, presque toute une ville tournée vers le Seigneur. À cause de qui ? Pierre. Oh, que Dieu fasse la même chose au travers de ta vie. La qualité de ton amène détermine ce que Dieu fera. Wow. Et alors au verset 36, on nous dit qu'il y avait à Jopé parmi les disciples une jeune femme nommée Tabitha qui signifie Dorcas car elle faisait beaucoup d'aumône, elle faisait du bien aux pauvres. Elle tomba malade. Tabitha Dorcas a été enlevée par un esprit de mort. Elle était malade, elle ne devait pas mourir, mais elle est morte avant son heure parce qu'il n'y avait pas quelqu'un qui avait assez d'énergie spirituelle pour la réveiller de la mort. Alors la Bible dit les apôtres, les disciples, ils ont appris que comme l'île était à côté de Jopé, ils ont envoyé des gens pour aller chercher. Pierre, Pierre, viens, viens. Pierre arrive à Jopé là où on lui dit que Tabitha est mort. Tu sais, généralement, quand on va là où quelqu'un est mort, en général, on va à deux, au moins à deux. Tu sais pourquoi ? Parce qu'en général, on dit un. La mort, là, frère, frère, viens avec moi, on va prier. Robobo, Shaka, Nabare, Oshukot, Nebraco, Sikavaba. Parce que deux chassent, un chassent mille, mais deux chassent dix mille. Là, il faut qu'on prie, il faut qu'on prie. Pierre est devenu tellement conscient de la présence de Dieu. Pierre est tellement rentré dans son appel. Il n'a pas besoin qu'on l'accompagne. Le gars est un homme de foi, un homme de prière. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ? Que la grâce de la prière, que la grâce de la prière vienne sur toi. Esprit de prière et de supplication vient dans ce lieu. Esprit de prière et de supplication remplit les campus connectés. Esprit de prière, sans la prière, il n'y a rien. Mais quand un homme, une femme devient un homme, une femme de prière, tu n'as pas besoin d'être accompagné. Tu n'as pas besoin d'être accompagné. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin ? Alors Pierre, il arrive dans la chambre haute là où on a mis la morte d'Orcas, d'habitat. Au de point de quelques compagnies il dit non, c'est une affaire. Il dit il est conscient de la présence de Dieu. Père, Pierre rentre dans la chambre, il fait sortir tout le monde, il se met à genoux. Pierre en train de prier, Glorieux Saint-Esprit, Esprit de résurrection, je t'honore, je te bénis, je te célèbre. Jésus, tu es présent par ton esprit, tu as fait de moi ton disciple, tu as fait de moi ton apôtre. Le gars, il prie, on sait pas ce qu'il est en train de dire. Il se met à genoux et il pria. Et puis le gars se relève. Il ne dit même pas au nom de Jésus, par la puissance du sang de Jésus. Il dit seulement, Tabitha, lève-toi. Et la Bible dit, elle ouvrit les yeux, ayant vu Pierre, elle s'assit. Wow. Pierre est rentré dans son destin. Donnez Amen. Ce matin, le Dieu qui a fait entrer Pierre dans son destin, mais avant qu'il ne rentre dans son destin, il faut qu'il le délivre de ses esprits de la déchéance. Mon frère, tout le monde ici est concerné. Il y a un domaine dans ta vie que Satan réclame. La dernière fois, j'étais avec un pasteur, tu vois, un pasteur, un pasteur, un pasteur qui me dit, bon, alors je parlais avec lui, le Seigneur me montre que ça fait 20 ans, le gars est pasteur, il fait beaucoup d'affaires, mais zéro business, zéro rentabilité, zéro. Il dit, j'ai beaucoup d'argent, j'ai brassé depuis 20 ans beaucoup d'argent, je ne vois rien, tout est perdu, tout est parti, je ne comprends rien, je n'ai pas de maison, je n'ai rien, je ne peux rien faire, alors que j'ai brassé beaucoup d'argent. J'ai dit, oui, tu es réclamé frère, tu es né de nouveau, tu aimes Dieu, tu crains Dieu, mais il y a quelqu'un qui est en train de te pousser de côté de tes finances, il veut te ramener dans la vie que tu avais, dans la vie dans laquelle tes parents étaient. Il m'a dit, je refuse. Et puis je lui ai dit, le Seigneur t'es sous mon bras pour te faire sortir. J'ai dit, bon, Jésus m'a envoyé pour te faire sortir, alors dans le nom de Jésus qui a versé sans son pour toi, je te fais sortir. Aïe, l'Esprit a dit, non, l'Esprit s'est manifesté, non, un pasteur bien aimé, très aimé, non, Jésus a dit, il sort, et c'est aujourd'hui, il sort. Le frère a été totalement libéré de cette oppression démoniaque, tu vois. Donc, il y a un domaine dans ta vie que Satan va réclamer toujours. Et toi, tu dis, moi, je refuse. Comment on fait pour sortir ? On plaide les mérites du sang. On sort par la prière en s'appuyant sur ce que Jésus a accompli. C'est la clé. Quand il faut confronter les puissants de la destruction, on ne va pas prier bêtement, on prie en s'appuyant sur ce que Jésus a déjà fait pour toi. Est-ce que tu as compris ? Dis-moi, Amen. Il est écrit, si quelqu'un dit, si quelqu'un parle à cette montagne, et il te dit, montagne, ô toi de là, jette-toi de la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais il croit que ce qui lui arrive, il lui sera fait. Ça s'accomplira. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut parler. Et avec moi, il faut parler. Il faut parler. Il faut parler. On parle. On ne se tait pas. Jésus les a confrontés par la parole. Tu les confondes par ta parole. Il est écrit, résistez, lui, avec une foi qui est ferme. Quelqu'un me dit, Amen. Amen. Alors, ce matin, voilà ce qu'on va faire. Le Seigneur m'a donné l'instruction, nous allons prendre la Sainte Seine. Nous allons la prendre tous ensemble. Pourquoi ? Parce que cette parole, elle est sortie, la Bible dit, sa parole sort, et elle court avec vitesse. Elle va s'accomplir pour toi. Amen. Et comme cette parole que tu as entendue, le même Dieu qui a fait sortir Pierre, qui a fait sortir, il a fait sortir Pierre de la puissance, des réclamations, de la puissance, de cette puissance qui voulait le ramener en arrière. C'est le même Dieu qui vient pour te faire sortir et pour te faire entrer dans ton destin. Qu'est-ce que Dieu t'a appelé à faire ? Tu dois y entrer. Qu'est-ce que Dieu veut pour toi ? Tu dois y entrer. Toutes ces puissances qui veulent t'emmener dans la débauche, dans la masturbation, les impuretés, dans la colère, dans les maladies, dans les infirmités, aujourd'hui, tu refuses et tu sors. Amen. Et nous allons prendre la Seine Sainte. Pourquoi ? Parce que par la Seine Sainte que nous allons prendre aujourd'hui, c'est un acte de ratification. C'est-à-dire, Dieu parle, toi tu dis, moi voici, moi je dis Amen et je signe. En faisant quoi ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est juste un réengagement ou encore une ratification. Parce que dans le monde spirituel, pour établir des accords, on prenait le sang. On versait le sang et l'accord était scellé. Aujourd'hui, toi, tu scelles ta sortie par le sang. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ? Tu scelles ta sortie par le sang. Les puissances, Moïse avait dit au peuple, ces ennemis que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. Dites-moi, est-ce qu'on a encore entendu parler de pierre, péché ou de poisson ? On ne t'entendra plus jamais parler de ton passé. Si c'est à toi que j'ai parlé, donne un meilleur Amen. Donc, aujourd'hui, c'est le jour de la sortie. Et tu sors et tu vas sortir en ratifiant l'alliance, la nouvelle alliance dans le sang de Christ et la fondation. Or, je croyais que quelqu'un allait me donner un Amen ici. L'alliance dans le sang de Jésus. Et ce matin, tout le monde va prendre la Sainte Seine. Tout le monde prend la Sainte Seine. Si tu sois dans ta chair, dans ton corps, des puissances qui te poussent parfois à aller commettre des actes impurs, des actes impuniques, cette puissance la va te quitter. Alors que tu prends la Sainte Seine, c'est le mystère de la Sainte Seine, le mystère par lequel la vie du Christ rentre en toi. Mais comme, vous savez, quand on prend la Sainte Seine, ce n'est pas un moment de défaite, au contraire. On n'est pas le produit Seigneur, on est désolé pour nos péchés. Au contraire, quand on prend la Sainte Seine, on dit Seigneur, nous te louons pour le triomphe, pour la délivrance que tu nous as accordée par ton sang. La Sainte Seine, moi j'ai vu la Sainte Seine, les pécheurs notoires, ils ont se dit Seigneur, je veux m'en sortir, mais je ne sais pas comment faire pour m'en sortir. J'ai dit, prends la table, dresse la table, prends la Sainte Seine, tu veux t'en sortir au nord Jésus. Est-ce que tu reconnais que le sang de Jésus était versé pour toi ? Il dit, oui, mais j'ai besoin d'aide. J'ai dit, prends la Sainte Seine. Pendant qu'on a pris la Sainte Seine, les démons sont partis. Il dit, je me sens léger. J'ai dit, c'est ça, Jésus est venu prendre sa place. Jésus dit, aucun cas me dit Amen ce matin. Donc, avant qu'on prenne la Sainte Seine, je fais une pause parce que tout le monde peut prendre la Sainte Seine. Celui qui a cru aujourd'hui peut prendre la Sainte Seine. Est-ce que ça va ? Mais donc, pour être sûr que tu participes aussi à la table du Seigneur et que tu franchisses cette ligne de démarcation où plus jamais ceux qui te poursuivaient auront la capacité de te rattraper. C'est fini. Ces élimines que tu voyais hier, tu ne le verras plus jamais. Appelle-leur par long nom. Oui, toi tu ne peux pas te marier, tu ne peux pas concevoir, tu dois rester malade, je refuse, c'est terminé. Aujourd'hui, pendant qu'on va prendre la Sainte Seine, tu vas te lever tout à l'heure, tu vas dire, moi je déclare que je ratifie le traité, l'alliance dans le sang de Jésus et la fondation je refuse, je ne repartirai plus en arrière mais j'irai en avant comme Pierre moi aussi je rentre dans mon destin. Est-ce que tu as compris ? Dis Amen ! Mais avant cela, avant d'aller plus loin, est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin, deux catégories de personnes, tu es là ce matin mais tu n'es pas encore sauvé, tu n'es pas encore né de nouveau, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, toi tu ne peux pas réclamer parce que tu es déjà dans la fosse, tu es déjà dans le monde des ténèbres mais tu veux en sortir, Jésus veut te faire sortir pour t'emmener dans une vie nouvelle. Toi tu n'es même pas réclamer parce que tu es encore dans le monde des ténèbres mais Jésus veut te faire sortir de là parce que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils unique mon frère, ma soeur afin que quiconque croit ne périsse pas mais qu'il soit sauvé et qu'il ait la vie éternelle. Et toi la vie que Dieu te donne c'est aujourd'hui un nouveau départ, une nouvelle vie. Alors si toi tu n'es pas encore sauvé et tu ne sais même pas c'est quoi être sauvé donc tu n'es pas encore sauvé aujourd'hui c'est pourtant le jour de salut c'est pourtant le jour d'un nouveau départ avec Jésus. Et la deuxième catégorie c'est toi justement tu as été attiré par la puissance de la force tu as retrogradé tu as allé loin en arrière tu as abandonné la foi depuis un bon moment maintenant et tu as envie de revenir tu as entendu la parole Dieu te parle écoutez-moi dans les campus connectés Dieu est en train de parler il est en train de parler à ton coeur cette parole te concerne tu n'as pas fait exprès tu as trahi la foi tu as abandonné la foi ta foi a été attouchée elle était atteinte mais Jésus ne te condamne pas il n'a pas condamné Pierre Jésus au contraire est venu pour relever Pierre Jésus vient relever ceux qui sont tombés il relève ceux qui sont courbés quelqu'un me dit Amen Amen alors si c'est ton cas toi aussi tu es concerné reviens à la maison sois restauré parce qu'il veut faire en sorte que ceux qui te poursuivaient ne te poursuivent plus jamais alors dans le premier cas est-ce qu'il y a quelqu'un dans les campus connectés qui veut recevoir Jésus levez votre main là où vous êtes simplement vous voulez commencer une nouvelle vie avec Jésus comme berger et c'est aujourd'hui est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas encore sauvé à la famille est-ce qu'il y a quelqu'un écoutez-moi Jésus a été crucifié de 9h du matin jusqu'à 15h nu sur une croix il était là nu sur une croix tout le monde qui passait l'injurier mais il était là nu pour toi ce Jésus qui a été crucifié publiquement il a dit si quelqu'un a honte de moi devant les hommes moi aussi j'aurais honte de lui devant mon père voilà pourquoi Jésus t'appelle mon frère dans les salles annexes dans les lieux dans les campus connectés si tu dois recevoir Jésus il faut le faire publiquement alors veux-tu lever ta main et te mettre debout c'est ton jour je compte jusqu'à 3 1 2 et 3 famille est-ce qu'on peut les encourager mettez-vous debout il y a toujours quelqu'un merci mon frère il y a toujours quelqu'un merci ma soeur il n'a pas eu honte de vous il n'a pas eu honte de même est-ce que quelqu'un est en train d'acclamer Dieu c'est comme ça que vous acclamez Dieu pour une âme qui est sauvée les amis Dieu vous regarde et Dieu est fier parce que son sang précieux a été versé pour chacun d'entre vous dans tous les campus qui sont connectés vous restez debout là où vous êtes il y a de la joie dans le ciel pour une seule personne qui se repend et qui est sauvée qui rentre dans la maison oh quelqu'un me dit un Amen Jésus est là ce matin pour sauver par son esprit comment est-ce qu'on fait pour être sauvé comment est-ce qu'on fait pour être sauvé il est écrit dans Romains 10 verset 9 écoutez c'est simple si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur et si tu crois dans ton coeur que Dieu l'a ressuscité dans tous les morts alors tu seras sauvé deux choses un tu crois dans ton coeur que Jésus est vraiment ressuscité et deux tu le déclares de ta bouche ta bouche doit le dire ta bouche doit parler ta bouche doit reconnaître que Jésus est le Christ ta bouche doit déclarer que tu es sauvé et alors tu seras vraiment sauvé Dieu a dit je te traiterai comme tu le dis avec ta bouche quelqu'un me dit Amen alors vous restez debout s'il vous plaît vous restez debout c'est un grand jour pour vous la première des plus importantes décisions qu'on prend dans la vie c'est d'abord celle d'être sauvé et quand on est sauvé on le fait publiquement quelqu'un me dit publiquement ah non 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 c'est publiquement quand on le fait on le fait avec fierté c'est une grâce de lui appartenir un jour tu verras que cette décision t'accompagne jusque dans l'éternité la vie chrétienne ne s'arrête pas sur la terre c'est faux elle t'accompagne jusque dans l'éternité et tu te rappelleras de ce jour là où tu t'es élevé publiquement fièrement pour dire Seigneur Jésus je t'appartiens oh je crois qu'il y a quelqu'un à me donner un Amen alors vous qui êtes debout dans les campus connectés toutes les églises je vous demande d'incliner la tête en signe de révérence envers juste pendant quelques instants et vous allez répéter avec nous cette simple prière et l'assemblée va répéter avec vous et puis on va se mettre debout pour prendre notre sainte sainte tous ensemble vous allez répéter avec moi Seigneur Jésus Christ je crois que tu es le fils de Dieu je crois que tu es mort pour moi Seigneur Jésus Christ aujourd'hui je t'invite dans mon coeur comme mon sauveur et mon Seigneur à partir d'aujourd'hui je veux t'appartenir je veux marcher avec toi je veux compter sur toi Seigneur Jésus pardonne mes péchés purifie-moi de toutes mes fautes et accorde-moi un nouveau départ la vie nouvelle la vie éternelle la vie divine ça commence maintenant je te remercie car c'est toi qui le fais Père dans le nom de Jésus je te remercie de ce que tu m'appelles Seigneur ce matin je déclare que désormais je suis sauvé désormais mon nom est inscrit dans le livre de vie qui est dans le ciel je rends gloire à Dieu je rends gloire à Jésus je suis sauvé et je ne repartirai pas en arrière la même grâce par laquelle je suis sauvé c'est la même grâce de Dieu par laquelle je suis établi aujourd'hui et pour toujours dans le nom de Jésus j'ai prié quelqu'un dit Amen Amen pour nos bien-aimés écoute-moi toutes les paroles à qui Dieu a parlé qui se reconnaît dans un domaine ou dans un autre est-ce que tu reconnais qu'il y a un domaine de ta vie où tu te sens réclamé lève ta main alors on va se mettre debout ce domaine là pour toi en prenant la Sainte Seine c'est terminé Jésus c'est distribuer la Sainte Seine s'il vous plaît Ma délivrance est dans le sang de Jésus j'ai dit ma délivrance ma délivrance est dans le sang de Jésus j'ai dit ma délivrance ma délivrance est dans le sang dans le sang de Jésus distribuer la Sainte Seine que personne ne prenne Dans les qu'on puisse connecter, personne ne va le prendre tous ensemble. J'ai dit ma délivrance. Ma délivrance est dans le sang de Jésus. Oui, ma délivrance. Ma délivrance est dans le sang de Jésus. J'ai dit ma délivrance. Ma délivrance est dans le sang de Jésus. Délivrance est des réclamations sataniques. Délivrance est puissante de la force, de la destruction. Non, c'est terminé. Assez, c'est assez. J'ai dit ma délivrance. Identifie, identifie ma délivrance. Identifie les domaines. Quels sont ces domaines ? Quelles sont ces choses qui veulent te ramener en arrière ? Ma délivrance, il est écrit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. À cause du sang de l'agneau. À cause du sang. Ma délivrance est dans le sang de Jésus. Une dernière fois, ma délivrance. Sainte le rabat, ma naté, dame, 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 dame. Ma délivrance est dans le sang, dans le sang de Jésus, ma délivrance est dans le sang de Jésus. Amate le rabat. Pendant quelques instants, avant qu'on prend la sainte sainte, je voudrais d'abord que tu prennes le temps, écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi. Nous allons pendant quelques instants, avant que Dieu n'agisse, il a déjà commencé à le faire, toi tu rends déjà grâce. Il dit qu'il envoie sa parole pour te guérir, dis Amen. Il envoie sa parole pour te faire sortir, dis Amen. S'il y a quelque chose qui te poursuivait, quelle quantité satanique qui te poursuivait, dans le but de te ramener en arrière, frère, aujourd'hui c'est terminé. Alors tu vas élever ta voix, tu vas dire Seigneur, merci de ce qu'aujourd'hui c'est terminé. Je déclare, c'est terminé aujourd'hui. Prends déjà le temps, rends grâce à Dieu, parce que c'est terminé. Faites-moi signe quand vous avez fini la distribution. Est-ce que tu élèves ta voix, rends grâce à Dieu, parce qu'aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui c'est la fin de la captivité. Aujourd'hui, finis la captivité, finis les réclamations. Non, je dois rentrer dans mon appel, je dois rentrer dans mon destin. Je n'ai pas de temps à perdre, je dois accomplir mon destin. Je dois accomplir la volonté de Dieu pour ma vie. Assez, c'est assez, j'ai perdu assez de temps. J'ai perdu assez de temps. Seigneur, merci, nous te bénissons, nous te célébrons. Seigneur, sois béni. Seigneur, sois honoré. Seigneur, sois célébré. Seigneur, nous t'élevons. Seigneur, nous te rendons gloire. Est-ce que tu es en train de rendre grâce ? Est-ce que tu es en train d'honorer le sang de Jésus ? Est-ce que tu es en train de bénir le nom de Jésus ? Est-ce que tu es en train de lever ta voix, mon frère ? C'est un moment solennel. Heureux, ceux qui viennent s'asseoir à la table du Seigneur. Maintenant, pour partager le repas du Seigneur. Pour partager, ratifier l'alliance dans le sang de Christ et la fondation. Ce midi, en ratifiant cette alliance, toutes les formes de poursuite s'arrêtent. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Jésus est là par le Saint-Esprit. Le Maître est là par son Esprit. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te célébrons. Seigneur, nous t'apprécions. Est-ce que tu es en train de prier ? Car il est glorieux et digne de régner. Tout le monde prend la sainte sainte, tout le monde prend la sainte sainte. Il est digne de régner. Il est digne de régner. Il est digne de régner. L'agneau de Dieu, il est sourd. Voilà pourquoi nous élevons. Nous élevons. Nous élevons nos voix. Pour l'adorer. Pour l'adorer. Il est sourd. Il est digne de régner. Il est digne de régner. Il est digne de régner. Nous élevons nos voix. Tous ensemble, nous élevons nos voix. Pour l'adorer. L'agneau est sourd. La dava ramassé. Souverain dans les cieux. Souverain sur la terre. Dans ma vie. Dans ma vie. Dans ma vie. Amen. Amen. L'agneau de Dieu est souverain. 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 Dans les cieux. Souverain. Sur la terre. Dans ma vie. Souverain. Ma vie personnelle. Dans ma vie. Ma vie familiale. Amen. Jésus le Christ est souverain. 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 Dans les cieux. Souverain. 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 Sur la terre. Souverain. Dans ma vie. Amen. Seigneur Jésus nous nous tenons devant toi. Ce midi nous sommes reconnaissants. Ce moment ô combien important. Où le peuple que tu t'es formé vient publier ta gloire à travers la table du Seigneur. Seigneur nous volontaireons toute la gloire. Nous sommes reconnaissants de ce que nous avons été délivrés par ton sang précieux. Sauvés par ton sang précieux. Réconcilieux par ton sang précieux. La victoire aussi est dans ton sang précieux. Le triomphe est dans ton sang précieux. La délivrance de toutes les formes de réclamations sataniques. Elles s'opèrent par la puissance de ton sang précieux. Nous te rendons gloire, honneur et louange. Jésus notre trésor. Jésus notre amour. Jésus notre triomphateur. Nous te bénissons. Alors que nous nous tenons dans ta présence. Tu as dit lorsque deux ou trois sont assemblés en mon nom je suis présent. C'est parce que tu es présent que nous t'honorons. Ce moment n'est pas un moment de défaite. Au contraire. Nous venons commémorer, célébrer le triomphe. Le triomphe par l'oeuvre achevée de Christ. Qui a commencé par la croix de Christ. Ce midi nous nous tenons dans ta présence. Pour confirmer le triomphe. Dans ma chair le triomphe. Dans mon destin le triomphe. Dans ma famille le triomphe. Contre toutes les puissances de réclamations sataniques. Jésus le Christ. Aujourd'hui, aujourd'hui. Tu établis ton peuple dans le triomphe. Dans la victoire. Et dans la défaite et la honte de Satan. Par le sang précieux de Jésus. Tu es le Seigneur qui a délivré Pierre. Et tu envoies ta parole. Je libère le ministère des anges. Aujourd'hui. Pour intervenir. Pour délivrer de la force. Mes frères et mes sœurs. Qui entendent le son de ma voix. Dont les qu'on puisse se connecter. De la même manière. Que Dieu a envoyé son ange. Pour délivrer Pierre de la prison de Hérode. Seigneur. Je libère le ministère des anges. 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 Pour délivrer de la force. Tous ceux qui sont dans la captivité. Tous ceux qui sont dans les forces. Tous ceux qui sont poursuivis. Ce matin. Par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le gestionnaire, le coordonnateur des anges, le Saint-Esprit est Dieu. Je libère le ministère des anges maintenant pour faire sortir ton peuple de toutes les formes de captivité. Que les anges de Dieu montent et descendent pour opérer des guérisons, des délivrances, des sorties et infliger la plus grande défaite à tous les démons de poursuite, à toute puissance de la force, toute puissance de la déchéance. Dans le nom de Jésus le Christ, oh, quelqu'un dit déjà Amen avec moi. Seigneur nous te présentons ce pain, nous nous présentons devant toi avec ce pain et ce breuvage. Tu as dit dans ta parole que tout est sanctifié par la prière et par la parole. L'Esprit de Dieu est déjà en train d'agir. Seigneur merci pour ta présence que tu remanifestes par des guérisons, par des délivrances. Par des changements de sort. Alors que nous nous tenons devant toi, nous te consacrons ce pain. Il devient le corps brisé de notre Seigneur Jésus le Christ pour nous. Nous te consacrons ce produit de la vigne. Il devient le sang précieux de Jésus. Le sang qui coule de la croix du calvaire, c'est le sang qui est dans le verre, c'est le sang qui est dans le gobelet, c'est le sang qui est dans la tasse, c'est le sang qui est dans la coupe. C'est le même sang qui coule depuis la croix de Golgotha pour apporter la délivrance, pour apporter la guérison, pour apporter la libération, pour apporter la délivrance. De toutes les puissances de destruction, de déchéance, les puissances de la force, nous sommes assemblés pour célébrer le triomphe de Jésus le Christ. Dans la nuit où il fut livré, le Seigneur Jésus prit le pain et après avoir rendu grâce, il donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps qui est brisé pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Mon frère, ma soeur, le corps de Christ a été brisé par les souffrances, par les maladies, par les infirmités, car il a apporté nos maladies et nos infirmités. Le corps de Christ a été brisé pour que ton corps à toi ne soit brisé par rien du tout. Alors aujourd'hui, toute chose dans ton corps qui tourmente ton corps, de la plante de tes pieds jusqu'au sommet de ta tête, cette chose te quitte, cette présence maléfique te quitte, cette tumeur te quitte, ce mal te quitte, ce concert te quitte, cette rougeur te quitte. Dans le nom de Jésus, tout ce qui attaque ta chair est attaqué par le corps brisé de Jésus le Christ. En son honneur, prenant ensemble le corps brisé de Jésus pour toi et pour moi. Dans les campus connectés, prenant ensemble le corps de Jésus, notre Seigneur. Il est écrit, De même, après avoir soupé, Jésus prit la coupe et après avoir rendu grâce, il a donné à ses disciples en disant ceci. Et le sang est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle, le sang de la nouvelle alliance qui est répandue pour plusieurs, il parlait de toi aussi. Ce sang qui est répandu pour plusieurs, il parlait de toi. Le sang de la guérison, Le sang de la délivrance, Le sang de la réconciliation, Le sang de l'acquisition divine, Le sang de l'exclusivité divine. Par ce sang précieux, tu es devenu propriété exclusive de Jésus. Par ce sang précieux, tu es réconcilié avec le Père. Par ce sang précieux qui coule depuis la croix du calvaire et qui parle pour toi. Toutes les puissances démoniaques qui te poursuivaient, leurs limites s'arrêtent aujourd'hui. Tous ces diables, ces cauchemars, ces esprits qui t'apparaissaient dans les songes. Il y a une soeur, quand tu dors, tu fais des songes, tu es marié, tu te vois repartir dans la maison de tes parents. Tu te vois en train de repartir dans la maison de tes parents. C'est une réclamation. C'est un esprit qui vient contre ton mariage. C'est un esprit aussi qui t'a vu dans le nom de Jésus. Tout est l'ennemi de ton progrès. Tout est l'ennemi de ta marche avec Christ. Tout est l'ennemi de ton destin glorieux en Jésus-Christ. A partir d'aujourd'hui, il y a une démarcation. En ratifiant, en ratifiant cette alliance, il y a une nette démarcation. Fin totale des poursuites à partir d'aujourd'hui. En prenant le sang de Jésus, tu ratifies l'alliance. Tu confirmes à Jésus que la parole s'accomplit pour toi-même. Ensemble, prenons le sang précieux de Jésus le Christ. Alors pendant quelques instants, est-ce que tu as identifié un domaine ou des domaines de ta vie où tu sais que Satan te réclamait ? Maintenant, assez, c'est assez. La poursuite s'arrête aujourd'hui. Dans le nom puissant de Jésus, tu dis maintenant la poursuite s'arrête aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Le Seigneur Jésus vient te faire sortir. Seigneur Jésus. Vous allez répéter avec moi cette sainte prière. Père, Père, dans le nom de Jésus, je vais envoyer ta parole pour me faire sortir de toutes les formes de réclamations. Par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, je sors, je sors, je sors de toutes les formes de poursuite, de toutes les formes d'oppression provenant de mon passé, toute puissance démoniaque qui vient pour me ramener dans la force, dans mon passé. Je refuse et je sors de votre influence dans le nom de Jésus. J'ai dit je sors par le sang de Jésus. Je sors, je sors, je sors, et lève ta voix toi-même et précise maintenant. Glorieux Saint-Esprit, glorieux Saint-Esprit, dans le nom de Jésus le Christ, par la puissance du Saint-Esprit, toute puissance de déchéance, esprit de la force, esprit des eaux, esprit des sirènes, esprit des serpents, au nom puissant de Jésus, esprit de serpents, esprit d'échec et d'instabilité. Vous sortez maintenant, libérés, 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 par le sang de Jésus, par le sang de... Est-ce que tu es en train de sortir ? Dis je sors ! Que toute forme de poursuite, toute forme d'oppression qui te poursuivait, s'arrête au nom de Jésus. Le Seigneur déclare, ces élèves que tu voyais hier, tu ne les verras plus jamais. Est-ce que tu es en train de déclarer la parole ? Il a dit parle toi-même, parle toi-même pour te justifier. Ouvre ta bouche, réprime, je refuse, je refuse, je refuse. Tu ne repartiras pas en arrière, tu ne repartiras pas en arrière, tu ne repartiras pas en arrière. Comme Pierre, tu as été délivré, tu rentres dans ton destin. Est-ce que tu es en train de parler ? Parle toi-même pour te justifier. Parle toi-même pour te justifier. Si quelqu'un parle à cette montagne, est-ce que tu es en train de parler ? Dans le nom de Jésus le Christ, nous avons parlé, nous avons prié et nous sommes exaucés. Quelqu'un clame le Dieu qui exauce les prières. Quelqu'un dit Amen. Il n'est pas dit que quand Jésus a parlé à Pierre, Pierre a senti forcément quelque chose. Non, mais Pierre est sorti. Je suis venu te dire ce matin, envoyé par Jésus-Christ, qui m'a mandaté, tu sors. J'ai dit quoi ? Tu sors. Donnez-moi le psaume 105 et je rends le micro. Le psaume 105, verset 43. Suis bien l'instruction prophétique, mon frère. Suis bien la parole prophétique, ma soeur. Et il faut obéir à la parole. En parlant de Dieu, il fit sortir son peuple. Il fit... Il fit... Il fit... Son peuple dans l'allégresse et ses élus, c'est-à-dire les gens qu'il a choisis. Donc toi, au milieu des cris de... Fais entendre. Fais, fais, fais. Pousse. Est-ce que tu es en train de pousser ? C'est un acte prophétique. Pousse. Pousse, 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 pousse. Il fait sortir son peuple. La main de le ciel. Il fait sortir son peuple. Redonne le verset. Redonne le verset. Il fait sortir son peuple. Est-ce que tu es en train de crier ? Pousse.